Le pire compte Twitter, à ne pas suivre. C'est important d'avoir beaucoup d'abonnés. On connaît des infus FR, ils s'en foutent, ils sont là pour faire de la thune. Mais certains te diront que c'est un fasciste d'extrême droite qui vote Trump. Tu peux pas faire d'argent en crypto si t'es pas sur Twitter. Moi j'y passe 22h sur 24 donc voilà. Ça s'arrête jamais. Tu dors très peu en fait. C'est mieux Twitter depuis que ça a été repris par Elon Musk. Moi je pense que c'est mieux. Le meilleur compte Twitter pour les cryptos c'est... Lui au moins, par rapport à certains, il est honnête de dire moi je fais de la thune. Par rapport à qui ? C'est quoi pour vous la différence entre un bon et un mauvais influenceur ? Là c'est même pas un mauvais influenceur, c'est que t'es un scammer. Y'a une vidéo qui sort de Asher qui dit Solana ça va exploser. Le même jour t'as CryptoFuture qui dit Solana ça va partir à zéro. De qui il s'est entouré ? Pas besoin d'être entouré le bonhomme. C'est Elon Musk qui envoie des missiles, enfin il envoie des fusées. Bientôt. Let's go ! On va vous présenter les deux invités d'aujourd'hui d'exception. Hop, Mister Jerem, tu vas bien ? Ça va très bien merci. Content d'être là. Très heureux. Voilà, donc les gens te connaissent sur Twitter, c'est quoi ton dos ? Je suis connu sous le nom de Jerem sur Twitter. Avec un G. Jeremie, 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 je vais pas être cherché très loin. Donc tu nous fais l'honneur d'être là sur Toulouse ce soir pour l'émission. Et Mister Thomas. On a le droit de dire Thomas ? Ouais ouais, je suis Docs moi, c'est bon. Ah ouais, t'es Docs ? Ouais ouais, je suis full Docs. C'est fini maintenant. Je peux pas être comme ZachXVT, moi c'est mort. Non, non, ravi d'être là pour la deuxième fois du coup. J'étais passé en décembre, on a dit. On verra la facture. Ouais. Non, non, donc Oslo sur Twitter, sinon pour ceux qui n'ont pas remis. Crypto Slow. Crypto Slow, ouais, c'est ça. Je crois que les Twitter s'affichent. Ouais, non. Le handle, c'est Crypto Slow, mais c'est Oslo, quoi. Voilà, il y a des Twitter qui s'affichent. Mais non, non, gros plaisir d'être là. Et puis le sujet va être intéressant, parce que vous n'êtes pas sur Twitter et nous, oui. Donc, on a apporté plein d'anecdotes. Oh, il y en a. De toute façon, sur Twitter, il y a toujours des trucs à dire. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que nous, on est plus YouTube, Instagram, TikTok. Surtout moi, je ne vais jamais sur Twitter. Les gens, ils me disent toujours bien sur Twitter, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse commu. Ouais, bah la crypto, moi je pense que Twitter, c'est un indispensable sur la crypto, en fait. De base, c'était pas forcément au niveau création de contenu. Mais si tu veux investir, avoir les dernières news... Tu peux pas faire d'argent en crypto si t'es pas sur Twitter ? Non, peut-être pas ne pas faire d'argent, mais il y a quand même énormément de news qui passent en direct sur Twitter. C'est assez visible, je trouve, quand même, la différence entre Twitter et les autres réseaux. Mais pas que dans la crypto, hein. Je veux dire, Twitter, c'est devenu pour moi le plus gros média international. C'est-à-dire que quand tu sais qu'aujourd'hui, Biden, il annonce qu'il step, enfin qu'il ne continue pas la campagne, il l'annonce sur Twitter. C'est-à-dire que la plupart des gros communiqués de presse, des hommes politiques, des entreprises, de tout, se passent sur Twitter et même plus dans les médias. Moi, je suis convaincu que si ça l'est pas, ce sera de toute façon le plus grand média international. C'est le plus instantané, en fait. C'est sûr qu'il colle le plus avec l'instant présent. Le slogan de Twitter, c'était « It happens ». C'est ici que tout se passe, en fait. Et avec la nouvelle stratégie d'Elon Musk, on est complètement là-dedans. Favoriser la vidéo, les Space, ce sera la radio de demain, la radio internationale de demain. Donc, ouais, je crois que c'est compliqué de ne pas y être. Enfin, c'est possible, on est la preuve. Mais moi, j'y passe 22h sur 24, donc voilà. Mais en fait, c'est ça, ça s'arrête jamais. Tu dors très peu, en fait. T'as toujours des tweets par seconde, on sait ? On sait combien il y a de tweets par seconde ? Ça doit devoir se trouver, je pense. Oui, c'est des choses qu'on peut trouver. Mais ce que je peux te garantir, c'est que même quand t'arrives sur Twitter et que tu suis 3 abonnés, quand tu scrolles pour mettre à jour ton feed, c'est éternel, quoi. T'auras toujours des nouveaux contenus, soit de ton feed, de tes personnes que tu suis, soit des personnes que tu ne suis pas, mais qui vont venir quand même dans ton feed parce qu'il y a des intérêts indirects. Et au final, ouais, c'est sans fin. C'est mieux Twitter depuis que ça a été repris par Elon Musk ? C'est une question qui est compliquée. Je ne sais pas, en vrai, parce qu'il y a quand même un... Enfin, tu vois, il a repris en disant qu'il allait virer tous les bots. Je n'ai jamais vu autant de bots sur Twitter actuellement. Et bien, moi. Moi, j'en ai plus, en tout cas. Dans les DM cachés, là, c'est un délire. 2, 3, 4 par jour, mais... En vrai, c'est limite une question politique et philosophique. C'est pas juste une question de bien ou pas bien, ça dépend de quel côté tu te places. C'est-à-dire que Jack Dorsey, l'ancien CEO, avait plutôt une modération politique. C'est-à-dire, tous les contenus dits offensants, un peu trop à droite, pas forcément dans la doxa, etc., étaient considérés comme haineux, discriminants, etc. Elon Musk, lui, il est plutôt partisan d'une liberté d'expression totale dans la limite du droit de chaque État. Par conséquent, tu vas trouver des contenus qui vont, pour certains, être choquants, offensants, etc. Mais lui, il part du principe que tant que ce n'est pas interdit par la loi de chaque État, il ne les modère pas. Déjà, évidemment, il y a beaucoup plus de contenus des deux côtés. Droite, gauche, extrême-gauche, extrême-droite, peu importe le positionnement. Donc, pour ça, c'est bien pour ceux qui veulent avoir un panel plus large de contenus. Et après, il a quand même environ 80% des effectifs. Bref, il a quand même réussi à revoir tout le principe de l'advertising. Il a revu énormément le positionnement sur la vidéo. Il a fait travailler le space, qui est décuplé en termes d'audience et en termes d'utilisation pour y revenir. Donc, moi, je pense que c'est mieux. Mais certains te diront que c'est un fasciste d'extrême-droite qui vote Trump et qui met en avant des contenus d'extrême-droite. Donc, c'est quand même, je trouve, très politique. Il y a tous les avis sur le sujet. Mais depuis qu'Elon Musk a acheté Twitter, je pense qu'il veut le faire et devenir neutre. En fait, la neutralité, ça veut dire laisser tout le monde parler. Et donc, voilà. Le problème, c'est l'algorithme. Et l'algorithme, en fait, il biaise. Il n'est pas neutre. L'algorithme ne peut pas être neutre, parce qu'en fait, il va se baser sur tes ordres d'intérêt habituelles et passées pour te proposer ensuite du contenu. Si, par exemple, tu vas suivre que des personnes, je vais sortir de la politique et rester dans la crypto. Si tu suis essentiellement des personnes sur Solana, par exemple, ton feed va être bourré de Solana, etc. Et pour avoir du Bitcoin ou de l'Ethereum ou du MultiverseX, etc., ça va être très compliqué. Il y en aura beaucoup moins. Ou alors, il faudra toi, manuellement, aller suivre des gens. Mais pour moi, il y a une neutralité dans le sens où c'est toi qui crée ton feed. On ne va pas t'imposer des trucs. Petit conseil, ça, tu peux toi-même aussi le forcer. C'est-à-dire que dans l'affichage de ton feed, soit tu mets le feed recommandé par Twitter, soit tu peux, toi, abonnement. Et là, dans ce cas-là, évidemment, tu as moins de l'algorithme. Peut-être. Comme TikTok et tout. Je sais que YouTube, j'étais étonné des stats. Il n'y a personne qui clique sur l'onglet abonnement. Moi, je ne vais jamais sur la page d'accueil. Je vais sur YouTube, je vais sur mes abonnements et je regarde les gens à qui je suis abonné. Non, moi, je ne vais que sur la page d'accueil. C'est fou. Je n'ai jamais utilisé YouTube comme ça. Par défaut, quand tu ouvres YouTube, tu arrives sur la page d'accueil, sauf si tu... Oui, mais moi, je clique direct sur l'abonnement. Moi aussi, j'appuie sur l'abonnement pour avoir les recommandés. J'ai que les trucs, mais je suis abonné. Et je ne suis pas interféré par de la merde. Mais Twitter, en fait, le concept même, c'est d'avoir les infos à chaud. Et ça, on pourrait en reparler sur le rôle des médias, etc. Mais l'idée, c'est que tu as vraiment le contenu à chaud en premier sur Twitter. En général, en tout cas, c'est très rapide parce que tu n'as pas des gros articles. C'est le principe de Twitter, c'est que tu as un nom de caractère limité. Et donc, l'info, elle est en une phrase. En fait, donc, tu vois, tu peux lire 5 news en 10 secondes, en 8 secondes. Mais ça, de moins en moins. Et le Musk aussi a favorisé les contenus écrits longs, notamment pour le référencement. Donc maintenant, plus personne ne fait de threads, les threads, de moins en moins. Aujourd'hui, beaucoup plus utilisent les longs posts. Et maintenant, ils ont sorti un nouveau concept. C'est les articles où là, limite, tu as un médium dans lequel tu peux insérer des images, des titres en gras. Donc, c'est en train de devenir, c'est pour ça que vraiment, ça change. Et moi, je le trouve dans le bon sens pour devenir un vrai média protéiforme avec énormément de vidéos. L'algorithme push à mort la vidéo avec les spaces qui permettent d'avoir du vocal, du vocal vidé, du space vidéo aussi. C'est possible, vous pouvez réprimer directement sur Twitter. On l'a fait, on l'a fait. Mais aussi du contenu écrit, rédactionnel. Et là, plus juste en 240 caractères. Mais aujourd'hui, tu peux y aller avec à 1200 ou 2500 caractères. Et même faire des articles comme Hawk, par exemple, qui fait des articles hyper complets. C'est ce que tu peux trouver dans un médium ou dans un média ou dans un blog. Donc, Twitter a beaucoup changé. Est-ce que vous savez de qui il s'est entouré pour faire cette stratégie, pour changer, etc.? Parce que j'imagine, le mec n'est pas tout seul pour faire ça. Il a nommé une nouvelle CEO. C'est une femme. Dont je ne connais pas assez pour vous en parler. Mais je crois savoir. Non, je crois. En vrai, je suppose. Pas besoin d'être entouré, le bonhomme. C'est Elon Musk. Le gars, il envoie des missiles. Enfin, il envoie des fusées. Bientôt. Non, mais tu vois, je veux dire, le gars, il a créé, il a démocratisé la voiture électrique. Il concurrence la NASA. Enfin, tu vois. Je veux dire, je crois qu'il est entouré de personnes qui font. Mais la ligne directrice et les orientations, je crois, je crois, je crois. Et d'ailleurs, il s'est plus désentouré qu'entouré, en vérité. Parce que je répète, il a viré 80% des effectifs et Twitter n'a jamais aussi bien marché. Donc, bon, c'est clair. Le Bushy Job, on connaît. Le Wokist Job. Ce qu'il a dit récemment. En fait, il a dit, en gros, on peut virer dans toutes les grosses entreprises, vous pouvez virer 80% si vous vous départissez de toute la culture antidiscriminant, truc, etc. C'est ce qu'il a dit. Bon. Petit aperçu de ce qui va se passer dans l'émission. Vous avez compris, les invités sont des experts de Twitter. Ils traînent 22h sur 24 sur Twitter. Mais du coup, vous allez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas. CryptoSlow, je te laisse t'introduire. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Eh bien, alors moi, je m'appelle Thomas. Je suis de base ingénieur dans le web. J'ai commencé la crypto en 2021 en investissant normalement. C'est quoi investir normalement ? Je suivais 2-3 personnes. J'étais même très peu sur Twitter. J'ai commencé à mettre un peu de sous sur Binance au départ. Et puis, on voit si ça monte. Et c'était en plein bull market 2021. Du coup, ça m'a intéressé de fou. J'ai lancé mon compte Twitter en décembre 2021. Et j'ai fait de l'analyse technique au départ. Parce que je voulais m'améliorer là-dedans. Et je me suis dit, quoi de mieux que la critique pour s'améliorer. Et puis, on connaît tous la réputation de Twitter. Les gens, ils sont assez virulents. Donc, je me suis lancé là-dessus. Finalement, ça a plutôt bien marché. J'ai fait les 5 000 abonnés en 3 mois. Et derrière, je me suis spécialisé dans l'investigation et la due diligence. Parce qu'on me proposait des collabs. Et je voyais la merde qu'on me proposait en DM. Et je ne voulais pas envoyer les gens là-dedans. C'est quoi la due diligence ? La due diligence, c'est le processus de vérification. Je l'avais déjà dit en décembre. Mais l'exemple que j'aime bien donner, c'est quand tu veux acheter une baraque. Ta première maison, tu veux qu'il y ait un îlot dans la cuisine. Tu veux qu'il y ait deux chambres, une salle de bain avec double vasque. Tu vas tout vérifier avant d'acheter ta maison. Là, c'est pareil. Avant de mettre de l'argent dans un projet crypto, tu vas vérifier le white paper. Tu vas vérifier la team derrière. Tu vas vérifier les tokenomics. Même si c'est dur de pousser des tokenomics à fond quand tu ne connais pas. Mais tu peux voir déjà un peu la distribution. Et c'est en fonction de tes convictions à toi et des règles quand même de base, on va dire, des critères qu'il faut pour que ce soit par une arnaque que tu vas décider d'investir ou non. Et en fait, moi, quand on me proposait des trucs, je ne voulais pas envoyer les gens dans le mur. Donc, j'ai commencé à faire ça. Quand je voyais le nombre de merde, j'ai commencé à les afficher, en fait, les projets sur Twitter. Les gens, ça a pas mal plu aux gens, parce que les gens, voilà, Twitter, ils aiment le sang. C'est un lanceur d'alerte, du coup. Un petit peu, ouais. Après, je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Tu vois, j'ai fait quelques vidéos, enfin, quelques projets que j'ai annoncé, qu'on fait beaucoup de bruit. Mais je ne suis pas non plus le gros lanceur d'alerte qui est recherché par les mecs en question. Encore. J'espère que ça ne va pas. Là, il se lave à quoi tu ressembles. Il faut les retrouver. Il me semble déjà. Et j'étais passé sur une vidéo de Radier Radier, pour ceux qui connaissent. J'étais face caméra. Je ne me suis jamais caché, si tu veux. Mais parce qu'à la base, je ne voulais pas faire ça. Enfin, je n'avais pas prévu de faire ça. Je t'ai montré une fois après, c'est trop tard. Bah ouais, une fois que c'est sur Internet, on sait bien que c'est fini. C'est un anti-scammer, quoi. Un petit peu, ouais. Ça, par contre, oui, ça, je me revendique. Et du coup, depuis novembre, j'ai commencé chez Bubble Maps. Donc, qui est une société qui aide à l'analyse on-chain. Hein ? Dataviz. Dataviz. Datavizualisation. Oui, exactement. Je n'ai pas le raccourci, mais qui aide à la visualisation des données on-chain. Plutôt que d'avoir un explorer avec des lignes de transaction, adresse de départ, adresse d'arrivée, montant, date, bloc. En fait, on a un outil qui permet de voir chaque holder via une bulle. Et si les holders sont connectés, alors les bulles sont connectées. Et du coup, visuellement, c'est très facile à... Je crois qu'il essaye de le pull-up, là. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit, c'est quand même une belle scène. Vas-y, tu peux le pull-up, c'est pas grave, vas-y. Et du coup, ça permet de très rapidement voir... Donc là, on va pas être sur de la due diligence complète, on va être vraiment sur de la tokenomics et de la distribution de la supply du token, quoi. Et donc, je suis... J'ai fait d'abord du temps partiel et là, je suis à temps plein chez eux depuis mars. En freelance, ça s'est dit. Ah, en freelance, je suis en freelance, ouais, ok. Et donc, j'ai deux derniers trucs que je fais, c'est que j'aide aussi sur Twitter quand on m'envoie des DM pour... Notamment, pas forcément, je fais plus trop de chasse au projet, de chasse au scam quand c'est déjà arrivé. Par contre, je fais pas mal d'aide aux personnes qui se sont fait siphonner, savoir où sont partis les fonds, parce que potentiellement ça arrive sur un échange centralisé ou pas. Et derrière, j'essaye d'accompagner avec les connaissances que j'ai, et les peu de connaissances que j'aide sur le domaine légal, d'aider ces personnes-là à faire les démarches, dans l'espoir que peut-être ils récupèrent des fonds. J'ai pas encore vu de gens qui ont récupéré leurs fonds. Ah merde. Mais je pense que c'est en bonne voie. Ok. On va en parler d'ailleurs au cours de l'émission. Et toi, Jérémie, si tu peux te présenter. Mon nom, c'est Jérémie. Tu peux reprocher un petit peu ? Ouais, hop. Merci. Et j'ai plusieurs activités. Je suis consultant blockchain. Donc j'accompagne des projets, Web 2, Web 3, sur des thématiques marketing, business et gestion de projet. Je suis créateur de contenu sur Twitter depuis 2-3 ans maintenant, avec un focus sur l'écosystème multiverse X. Mais de plus en plus, je parle de choses diverses, crypto et plus seulement d'ailleurs. Influencer ou créateur de contenu ? Je fais un peu de marketing d'influence. Ça peut m'arriver, lorsque le projet me plaît, de faire des AMA, des Ask Me Anything, de faire des trades sur des projets que j'aime bien. Ça a pu m'arriver. Assez peu récemment. Parce qu'en fait, à mesure que mon compte grossit, mes exigences aussi. Et donc, voilà. Mais oui, ça a pu m'arriver. Mais plus créateur de contenu qu'influenceur. Pour ça, la différence entre un créateur de contenu et un influenceur, c'est que l'influenceur, il est payé pour faire des trucs ? Bah, en fait, ouais, je fais la différence. Un créateur de contenu, enfin, un influenceur, c'est un mercenaire, quoi. C'est un mec qui ne tweet que quand il est payé ou le plus souvent quand il est payé. Un créateur de contenu, il essaye de créer un contenu original, non sponsorisé. Après, on peut faire les deux. Donc, ouais, voilà. C'est la différence que moi, je fais. Ça, je suis formateur à l'école Alira sur la spécialité Marketing Web 3. Et je suis animateur du podcast GM Web 3. C'est une matinale que j'anime trois fois par semaine sur Twitter. Quelle heure ? De 10h à midi, 13h, 14h. On ne sait pas. 15h. Ouais, ça peut durer longtemps. Et avec mes chroniqueurs, on reçoit les personnalités de l'écosystème, on traite de l'actualité, on anime des tables rondes, des concours de pitch, des éditorialistes. Notamment, tu es déjà venu dans l'émission une ou deux fois pour nous parler de sujets chauds du moment. Et voilà, ça, c'est mon petit plaisir depuis un an et demi maintenant. Voilà. Cool. Donc, tu es calé en marketing. Ouais. Tu as fait quoi avant ? En fait, ouais, c'est une bonne question. En fait, moi, j'ai commencé dans la banque assurance au départ, gestion de patrimoine, fiscalité, courtage d'assurance. Scammer. C'est intéressant ce que tu dis, parce que dans ma vie d'avant, quand je disais que j'étais dans la banque et dans l'assurance, on me disait que tu es un scammer. Et aujourd'hui, quand je dis que je suis dans la crypto, on dit que tu es un scammer. Donc, en vrai, je crois que ça y est. Je ne sais pas ce que je ferai après, mais voilà, ça me suit. Mais ouais, la banque et l'assurance et en fait, gérer l'argent des autres. Et puis, en 2017, j'ai lancé Keplerk, une boîte qui permettait d'acheter des cryptos dans les bureaux de tabac. Kepler ? Wallet Kepler ? Carrément, c'est toi ? Non, ils nous ont pris notre nom. Mais non, Keplerk permettait d'acheter des bitcoins et des cryptos dans les bureaux de tabac. Et puis, donc ça, grosse expérience. Entreprise PSAN, et puis ensuite, on a perdu le PSAN. Problème de réglementation, mais hyper enrichissante. Parce que c'était 2017 français. à l'époque où la réglementation, c'était le Far West. Jusqu'au moment où c'est devenu du pas assez au trop, quoi. Et ensuite, j'ai fondé un autre projet qui s'appelle Nerd Games, qui était une plateforme de gaming web 3 qui permettait avant même qu'on parle d'interopérabilité, de pouvoir venir jouer avec un wallet BNB, Ethereum, Polygon et Solana. Je crois. Non, attends. BNB, Ether, Polygon et Solana. Bref. Et donc voilà. Donc ça, c'était hyper cool aussi. Et jusqu'à il y a 2-3 ans, j'en ai eu marre de gérer des boîtes, des salariés, des associés. Et je me suis dit, j'ai envie de travailler tout seul et de faire profiter de mon expérience, de mes réussites et surtout de mes échecs au fondateur de demain. Et d'où mon activité de consultant. Trop bien. Les gens demandent, bonsoir Artym, quels sont les invités ? Bon, il y a des gens qui arrivent. Si vous pouvez vous résumer la bonne phrase chacun. GRM, animateur de GMWeb3. Oslo, investigateur on-chain. Voilà, comme ça vous avez le résumé. Vous pouvez cliquer si jamais vous vous demandez. Il y a des gens qui demandaient, j'ai vu que ça a été répondu, mais le petit, la métrique devant. Le truc qui donne les cryptos. À chaque émission, on vous le demande ça. Mais à chaque émission, on nous le demande. Il faut qu'on les contacte, ils n'ont même pas contactés. Il nous faut des liens d'affil. Moi, je les ai contactés, ils ne m'ont jamais répondu. Ah ouais ? Si, tu en avais eu deux gratos, non ? Non, non, non. J'avais fait un giveaway pour Noël, je les avais payés de ma poche. Ah ouais ? Non, je les avais contactés pour essayer de les avoir gratos. Non, non. Ils ne m'ont jamais répondu, la métrique. Bon, ça s'appelle un la métrique. De base, ce n'est pas fait pour les cryptos. C'est pour tout. Vous pouvez mettre tout et n'importe quoi, le nombre d'abonnés, le truc. J'aime bien quand tu montres en même temps que je suis en train de parler d'un objet. Voilà, l'objet. Voilà, les 5. Voilà, tpp, meilleur crypto. Avec la meilleure. Voilà, donc nous, on affiche le prix des cryptos, mais vous pouvez acheter, vous pouvez afficher le nombre d'abonnés, la météo, l'heure. On n'est pas du tout sponsor par la métrique, mais chèque. Voilà, on a la firme. Tu peux faire plein de trucs. J'en ai une outil, tu peux vraiment faire plein de trucs avec. Et je crois que ça coûte 200 dollars ou... Peut-être moins. Non, t'es à 100... Je ne sais plus. Entre 100 et 200 dollars. On parle en dollars ici. Ah ouais. Alors. On ne parle pas en monétage. Elles sont les petites fiches. Nous, ce qu'on fait, à chaque fois, c'est qu'on pose des petites questions. Question, complétion de phrase. Quelle est la crypto que tu préfères, etc. Et comme ça, les gens arrivent bien à vous situer. Est-ce que vous êtes Team XRP, Team Solana, les influenceurs que vous aimez bien, etc. Donc, comme ça, ça fait un super format. C'est du drama, là, c'est ça. Ça va arriver dans la question. Il y a du drama qui arrive. Qui ont fait tac, 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 comme ça. Ok ? Alors, la crypto qu'il ne faut surtout pas acheter. Celle que tu ne connais pas. Il a esquivé la question. C'est vrai, celle que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas, quoi ? Ah, moi, là, sur la crypto, c'est la même question. Moi, je suis un très fervent non défenseur de Cardano. Ça ne sert à rien. Il n'y a plus rien qui se passe. Ils font de la recherche, quand même. Oui, oui, oui. Ça fait, ça fait, je vais exagérer, ça fait dix ans, ils font de la recherche. C'est drôle. Non, moi, j'avais dit, Ada, j'en reste loin, j'en reste très très loin. Je vous le dis pour la suite, tac, tac, enfin, on débattra après, ok ? Vous répondez short. La première crypto que j'ai achetée, c'est ? Ça devait être BNB, je pense. EOS. EOS ? Ouais. La dernière crypto que j'ai achetée, c'est ? Vanry. Ah, mais vous ne connaissez même pas, je suis dans les shitcoins, moi, man. Donne le nom. Non, c'est du Solana, j'ai rechargé en Solana il n'y a pas longtemps. La plateforme d'exchange que j'utilise le plus ? Binance. Binance. Le wallet que j'utilise le plus ? Xportal. Rabi. La blockchain la plus performante selon moi ? Multiverse X. C'est compliqué. Je dirais bien Solana si on enlève les moments où ils s'arrêtent, quoi. mais le secteur le plus prometteur dans les cryptos ? RWA. Je ne sais pas, je dirais le... Tout ce qui est sécurité, tu vois, genre faire en sorte que les passeports soient non falsifiables, des trucs comme ça. C'est plus... Pas forcément un côté financier, tu vois. The ID. Ouais, un peu. Digital Identity, ce genre de truc. Le site que j'utilise le plus souvent dans les cryptos, c'est ? Wengeko. Double Maps. Le meilleur moyen de s'informer sur les cryptos, c'est ? Diversifier les sources. Twitter, Médiacrypto, bon créateur de contenu. Moi, je fais tout. D'accord. J'allais dire Twitter au départ, mais je suis plutôt d'accord, il faut diversifier les sources d'infos. Le meilleur compte Twitter pour les cryptos, c'est ? GRM Web 3. On fiche. Moi, j'hésite entre cryptique et Sachenko quand même. Non, mais c'est vrai qu'ils sont bien meilleurs. Blague à Paris, ils sont très bons. Le pire compte Twitter à ne pas suivre pour les cryptos. Je ne sais pas, je ne le suis pas. Oh, c'est une bonne réponse ça. Tous les mecs qui shield des même coins sur Solana, notamment US. Je pourrais donner des noms tout à l'heure, mais il y en a plein. Le meilleur... Tous ceux qui disent supply control, ils se bullichent, tu vois. Il faut éviter ça. Le meilleur endroit pour cacher sa site phrase. Le coffre fort ? Bah, pareil, ouais. Le projet crypto français que les gens devraient découvrir. Comment est-ce que je réfléchisse ? Projet crypto FR ? J'en ai pas en tête, là. Ouais, t'es sur les events tout le temps, t'as pas des potes que tu veux shout-out ? C'est dur. Ouais, mais arrête de shout-out ta propre boîte. Non, aussi, moi, j'en ai un. Ouais, il y a un projet, je ne sais pas s'il est prometteur, je ne veux pas, mais j'aime bien. C'est Cyborg. En fait, il est dans mon secteur puisqu'il permet de référencer les Twitter space. C'est français, c'est incubé par Swissborg, le CEO a 20 ans et il me bluffe par sa maturité. Après, le devenir, je ne peux pas vous dire, mais j'aime la proposition de valeur. Ouais, je n'y ai pas pensé, mais Cyborg, Cyborg ? Cyborg très fort, ouais. La pire erreur à ne pas faire en crypto ? La pire erreur à ne pas faire en crypto ? Investir sans s'être éduqué, quoi. Ouais, je suis d'accord. Investir sur un coup de tête. Le meilleur moment pour acheter des cryptos, c'est ? Quand ça saigne. Maintenant ? C'est toujours le bon moment. Si on est persuadé qu'on va aller plus haut et qu'on est persuadé dans l'écosystème, c'est maintenant. Le meilleur moment pour revendre ses cryptos ? Quand ça passe souvent à la télé. quand ça devient mainstream. Quand ta mère t'appelle pour te dire c'est quoi Bitcoin ? Là, tu sais que t'as atteint le... Et dernière question, selon moi, dans un an, un Bitcoin vaudra ? Dans un an ? Facile. Je veux dire 60 000. Tu as une courbe là, je vais faire une année 60 000 toi ? Moi, je pense... Ah, dans un an, on est à 60 000 aujourd'hui. Moi, je le verrais bien si tu es 100 000 dans un an. Je pense qu'on va connaître une phase... Enfin, je spécule, mais si on connaît une phase haussière, elle ne va pas durer un an. Et donc, il y a le risque. La proba, c'est une correction. Et la correction, elle va s'établir en général sur l'ancien top ou à un moment, une zone charnière. Pour moi, là, on y est entre 60 et 70. Je dis ça... Moi, je dirais au sud 100 000. Le chat dit 150 000. Ouais, du coup, je vais tourner la question autrement, comme ça, tu vas pas pouvoir t'échapper. Selon moi, Bitcoin pourrait toucher... Non. Comment je pourrais la dire ? Ah, la TH du prochain boule ? Selon moi, quelle serait la TH du prochain boule ? Qu'elle sera la TH dans un an, quoi ? Bah... Je dirais 99 000. Ah ouais, t'es chiant jusqu'au bout. Bah non, mais en fait, tu sais les résistances où elles sont. Elles sont en général... Non, oui, bien sûr. Non, moi, je pense qu'on aura... Je pense qu'on peut péter les 100 000 en vrai. C'est une question qu'on a posée à ETH-CC. Il y a eu beaucoup de au-delà de 100 000, 130 000, 150 000, 138 000 selon Roca. Il y a eu 1 million aussi. Il y a eu 125 000 selon Flo. Oui, c'est précis. Oui, j'ai vu passer le réel. Mais tout le monde est assez bullish. Si on peut parler deux minutes de ça, moi, il y a un... Oui, bien sûr. Le truc des ETF, en fait, c'est que ça me fait très peur au niveau de, justement, de la supply control que peuvent avoir les institutionnels. Mais en même temps, je pense qu'il y a du coup, il y a une vraie dynamique d'achat de par ces institutionnels. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? C'est un autre débat. Mais je pense que ça nous amènera au-dessus de 100 000, ouais. Alors, moi, j'aimerais revenir sur ça. C'est d'ailleurs une vidéo que je voulais faire. J'avais fait une vidéo où, selon une analyse technique, potentiellement, le Bitcoin pourrait retomber à 15K. Tu vois, c'était une petite vidéo lanceur d'alerte. Elle a fait beaucoup de vues et les gens se disent nan, nan, nan et tout. Et le truc qui revient le plus, c'est non, c'est impossible parce que BlackRock, il est dedans. Alors, moi, j'aimerais revenir sur un truc et je me suis renseigné parce que j'ai un pote sur moi, j'ai un pote qui m'en parle beaucoup, qui est très connecté dans la finance et tout. BlackRock, c'est un broker. C'est-à-dire que leur seul but, c'est de vous vendre, que vous vendiez ou que vous achetiez un actif, ils touchent une commission. Et la performance fee, c'est-à-dire s'ils vous vendent quelque chose et que ça grimpe, ils vont toucher une performance. Vous avez vu le loot de Wall Street ? Bon, ben voilà. Le but, c'est de vendre. Ils vont toucher une performance. Et si je peux vous donner les chiffres, la partie broker, ça représente 80% du chiffre d'affaires de BlackRock et la partie performance fee, ça représente 8%. Donc, en fait, que ça monte ou que ça descende, ils en ont rien à foutre. Eux, ils sont juste là pour fournir l'actif, fournir l'instrument financier et eux, ils veulent du volume. Si demain, il faut vendre, eux, ils feront quand même du cash. Si demain, il faut acheter, ils feront quand même du cash. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut quand même mettre en avant. BlackRock, ils ont... C'est pas parce que BlackRock, selon moi, c'est pas parce que BlackRock est dedans que le prix, il a atteint un bottom. Je suis d'accord, ils ont quand même du coup ouvert la porte, en fait, à l'achat sur des gros institutionnels. Ils ont quand même intérêt que le Bitcoin soit sexy pour que derrière, il y ait du volume. Donc, c'est dans tout dans leur intérêt que le prix monte. Mais si demain, le prix descendent, ils ont rien à foutre. Si tu montes à 150 000 et que tu as une correction à 110 000, c'est quand même une grosse correction de quasiment 30 %, ils vont faire quand même du volume là-dessus, tu vois. Donc, moi, je pense que ça peut quand même amener un ATH. Si on parle d'ATH, ça peut amener un ATH à plus de 100 000. Je pense, oui. Moi, je pense que il ne faut pas oublier que leur but à eux, c'est de faire du profit. Donc, à un moment donné, ils vont vendre. La question, ce sera de savoir qui va venir racheter derrière. Si les autres hedge funds, si les autres fonds d'investissement viennent racheter, ça peut compenser la pression vendeuse. Mais si ce n'est pas le cas, pour le coup, ça va juste représenter un dump important. Et c'est pour ça qu'il faudra à ce moment-là avoir, c'est ce que j'ai tweeté cet après-midi, garder du stable à ce moment-là. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, le marché crypto, il n'est pas juste dépendant de son propre écosystème. Aujourd'hui, le marché crypto est très lié au marché macro, au marché actions, au marché de la dette, au marché de tout ça. Et donc, si, comme beaucoup d'économistes le prévoient, on a un gros crash boursier qui pourrait être x10, voire x100, par rapport à celui qu'on a connu en 2008, évidemment que le marché crypto sera impacté. Et à ce moment-là, tous ceux qui sont en levier, tous ceux qui détiennent des actifs un peu volatiles, ils vont devoir vendre pour tenir leur position par ailleurs ou pour récupérer un peu de cash pour backer le reste. Et donc, là aussi, on peut tomber à un bitcoin qui sera beaucoup plus faible parce qu'en plus, derrière, si un BlackRock commence à vendre, il va y avoir un impact psychologique sur le retail qui lui aussi va vendre en disant à BlackRock, ils ont toutes les informations possibles et imaginables, c'est qu'ils vendent, c'est qu'il faut vendre. Effet psychologique. Tant et si bien que l'arrivée de BlackRock crée une concentration, crée une publicité, crée un effet moteur sur la pression acheteuse, mais aussi sur la pression vendeuse si la tendance vient à s'inverser. Donc, pour moi, l'arrivée des institutionnels n'est en aucun cas une garantie d'un bottom-o sur bitcoin, bien au contraire. Ça, je voulais dire. Je suis assez en phase avec ton analyse. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière avec Jump Trading. Ils ont liquidé 350 millions de dollars d'Ether. Le marché n'a pas su pronger la baisse. Je vais te dire pour réussir à compenser la chute du Nikkei ce week-end. Les hedge funds, ils ont été obligés de récupérer du Yen. Donc, ils ont vendu toutes les valeurs tradables sur le Nikkei. Mais quand il n'y avait plus assez, ils ont vendu du dollar, ils ont vendu des actions américaines, etc. Je veux dire, s'ils n'ont pas de scrupules à vendre du Apple, pour revenir sur Warren Buffett, ils n'auront pas de scrupules à vendre du bitcoin et de l'Ether. C'est pour ça qu'en soi, ne soyez pas trop sûrs que c'est un gage de pression acheteuse constante, loin de là. Donc, comme tu dis, les news macroéconomiques vont avoir une influence sur le bitcoin. Est-ce que si Trump passe, le bitcoin va exploser ? Je ne sais pas si tu veux commencer, parce que moi, j'en ai parlé longtemps. Je ne sais pas. À mon avis, la question, elle est hyper compliquée, autant d'un point de vue politique que... En fait, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Ça va aussi dépendre de comment il gère sa campagne. Tu vois, apparemment, c'est deux fils qui lancent un truc d'e-file. Si leur truc d'e-file, ils plantent. Les gens, malgré qu'ils aiment, ils adorent Trump, s'ils votent pour Trump, si ses fils et lui, qui est associé à eux, font de la merde sur un truc d'e-file important, il y a des grosses pertes sur le retail et tout, ils ne vont pas lui faire confiance sur le bitcoin. Je pense que ça va dépendre de plein de choses. Après, encore une fois, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure par rapport à l'arrivée des hedge funds avec les ETF et tout. Bitcoin est décentralisé dans le fonctionnement, mais actuellement, sur la proposition de valeur, là, avec ça, et si Trump fait une réserve américaine, machin, désolé, mais la décentralisation, elle n'est plus là, en fait. Donc, je ne sais pas. C'est une question auxquelles je ne saurais pas te répondre, là, comme ça. Je ne sais pas ce que tu penses, Jérôme. Écoute, on a beaucoup parlé de ça dans l'émission et j'ai beaucoup travaillé le sujet, justement, pour l'aborder. Il y a deux sujets. Le premier, c'est est-ce que Trump peut passer ? C'est un sujet qui est tout con, mais autant face à Biden, c'était quand même assez évident, autant face à Kamala, qui aujourd'hui a tout le soutien des démocrates, de la plupart des médias, de la plupart des stars américaines, etc. La dynamique est relancée de ce côté-là. On le voit sur les sites de parieurs, on le voit au niveau des sondages. Donc déjà, l'arrivée de Trump au pouvoir est beaucoup moins sûre qu'elle ne l'était il y a encore un mois. C'est le premier élément. Le deuxième élément, sur les positions de Trump, il y a évidemment le constat qui dit que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc évidemment, tout ce qu'il dit en campagne, on verra ce qu'il en est, d'autant que le président américain n'a pas autant de pouvoir que par exemple un président français. Aux Etats-Unis, si tu n'as pas la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, tu ne fais rien. En général, tu n'as la majorité que dans l'un des deux et il suffit d'attendre les mi-termes pour que tu perdes les deux. Pas de 49-3. Non, non, non. Il n'y a pas ça là-bas. Et donc pour le coup, c'est pour ça que le président américain, en vérité, à part pour les décisions hautement stratégiques et encore, il n'est pas du tout souverain. Donc déjà, ça limite un peu ça. Après, il y a la faisabilité juridique, notamment le fait de ne pas vendre les actifs saisis, les bitcoins saisis. Lui, il dit qu'il ne veut plus les vendre pour constituer une réserve. Ça, est-ce qu'il a le droit de le faire ? Ce n'est pas loin d'être sûr. Ou alors, il faudra vendre et ensuite racheter sur le secondaire. Et puis derrière, il y a effectivement la promesse de constituer une réserve d'un million de bitcoins achetés sur cinq ans. Proposition qui a été tendue au moment de la Bitcoin conférence par Cynthia, la sénateur crypto, elle s'appelle Cynthia, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est pareil. Encore faut-il qu'il parvienne à dégager le budget pour le faire parce qu'un million de bitcoins, ça fait quand même un peu d'argent. Et puis derrière, alors par contre, ça, c'est le côté un peu spéculatif. Par contre, il y a un truc qui est évident. C'est qu'un ancien président candidat à l'élection présidentielle de l'année précédente qui dit, à heure de grande écoute sur les plus grands médias internationaux, bref, sur Twitter, qu'il va créer une réserve de valeur en Bitcoin. Ça, par contre, ça crée des précédents. Et on le voit notamment, on l'a vu avec Hong Kong récemment, mais ça va être le cas et je le sais très bien dans les prochaines semaines et les prochains mois, qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas. Dans tous les cas, ça va créer un précédent auprès d'autres économies qui voudront se désindexer de leurs réserves de valeur qui sont soit en dollars, soit en yuan. En général, ils sont, voilà, ils sont baqués par des devises, on va dire, legit. Il n'y a pas d'euros. De quoi ? Il n'y a pas d'euros. Si, l'euro, mais moins. En fait, l'euro la dette européenne, elle appartient essentiellement aux Européens ou aux Américains, mais eux, ils ont déjà leur bon du trésor. Mais bref. Et donc, par contre, les pays émergents ou même d'autres pays puissants peuvent être amenés à dire si les États-Unis s'apprêtent à le faire, sans même qu'ils le fassent, il serait peut-être intéressant qu'on le fasse. Je termine sur un point, c'est l'intérêt géopolitique et ça, Trump mise énormément son discours là-dessus. Il dit si nous, on ne le fait pas, la Chine va le faire. Si elle ne le fait pas déjà. Et donc, la concurrence internationale géopolitique, elle joue en faveur de l'écosystème crypto. Parce qu'on a des zones qui sont extrêmement crypto-friendly, on en a d'autres qui ne le sont pas, mais ça crée de toute façon des précédents. Donc, en vrai, qu'ils soient élus, qu'ils ne soient pas élus. Et on voit, Kamala, aujourd'hui, a réuni une cinquantaine de pro-crypto dans son équipe. Donc, elle aussi, elle se rend compte que c'est un enjeu. On a entre 18 et 80 millions d'Américains qui ont des cryptos. Donc, c'est un enjeu électoral. Qu'il passe, qu'il passe pas, qu'il fasse ou qu'il fasse pas ce qu'il a dit, dans tous les cas, c'est bénéfique. Je ne parle pas de décentralisation, je parle vraiment d'adoption, de marketing, etc. Après, sur les fondamentaux blockchain, souveraineté, etc., c'est une autre discussion. Mais voilà. Pour moi, de ce que j'avais lu du programme, les CBDC, ils ne voulaient pas l'entendre parler. Et ils voulaient relancer le mining à Bâle, aussi, au Texas, etc. Donc, c'est vrai que c'était plutôt bullish. Là aussi, dans l'intérêt de ne pas laisser la place aux Chinois. C'est tout son credo, en fait. Et ce qu'on peut comprendre, en tant que président de la première ou deuxième puissance mondiale, il a tout intérêt à ne pas se laisser distancer. Et donc, c'est aider le développement des entreprises crypto aux Etats-Unis, développer le mining. D'ailleurs, on voit la Russie qui a autorisé les paiements en crypto, qui va développer à mort le minage. Enfin, je veux dire, il y a dans les gros blocs géopolitiques aujourd'hui, il y a un enjeu qui était à l'époque les matières premières, etc. Aujourd'hui, il y a Bitcoin qui est un des enjeux géostratégiques. Et l'Europe passe à côté, évidemment. Mais les Etats-Unis, eux, non. Ça, c'est une question que j'avais. C'est malheureux, mais c'est une question que j'avais. Est-ce que cet enjeu sur les crypto pour la campagne présidentielle, il est aussi gros que ça ou c'est parce que juste nous, on est dans l'écosystème et on est bombardés de ces news ? C'est une très bonne question. Alors, pour avoir écouté des interviews qui ne sont pas dans des médias cryptos, mais par des spécialistes de la vie américaine, de la politique américaine, etc. Non, en vérité, nous, évidemment, qu'on a un miroir grossissant. En revanche, on s'en fiche. C'est-à-dire que, évidemment, que les gens vont beaucoup plus voter pour Trump pour des raisons de patriotisme, de sécurité, de lutte contre l'immigration, pour sa personne, pour ce qu'il a vécu, l'attentat raté, etc., que pour la crypto, mis à part peut-être quelques millions d'américains qui vont mettre la crypto en première ligne d'intention de vote. Mais, entre guillemets, on s'en fiche parce que ça suffit déjà pour avoir du poids. C'est quand même la première fois que le bitcoin et les cryptos ont un impact sur l'élection d'un dirigeant majeur. même, sauf erreur de ma part, le président du Salvador, il ne s'est pas fait élire sur bitcoin, je crois. Il s'est fait élire sur la sécurité, tout ça, tout ça. Il a remis en marge de l'économie. Absolument. Et ensuite, il a mené une politique pro-bitcoin à mort. Mais je ne crois pas dans mes souvenirs, à vérifier quand même, que dans son programme, c'était l'une des lignes fortes. Et quand bien même ce fut été ça, ce n'est pas pour ça qu'il a été élu. La preuve, personne n'utilise bitcoin là-bas. Mais on s'en fout parce que c'est dans le programme mais quand même, fun fact, il me semble qu'il a levé 25M pendant la Bitcoin conférence. Pendant la Bitcoin conférence. Et que c'est sa plus grosse levée de fonds ever. Il avait déjà levé 40 avant. Ah oui ? Oui, c'est que pendant la conférence 25, mais il avait déjà levé 40 avant. Et Kamala, elle aussi, évidemment, tu te doutes bien, elle ne va pas laisser passer quelques millions de dollars. Elle aussi, elle a levé quelques millions grâce à ses 2-3 prises de parole cryptos. Et ça va aller de plus en plus d'ici le 5 novembre. Donc oui, les crypto boys, entre guillemets, ils ont de l'argent. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne prennent pas position politiquement. Il a vendu des paires de sneakers aussi. Pas très cher. Et puis tu sais que t'as aussi 500 dollars. Moi, pour être beaucoup dans les mêmes coins, pour être beaucoup dans les mêmes coins maintenant et tout. T'as aussi des groupes de même coins qui se sont faits. Donc tu as eu le sur Solana, le Trump, le mal écrit avec le truc retarde un peu la Trump coin, tu as maga, maga, make a great again again. Et je sais que ces projets-là, il y a énormément de scams et tout, mais je sais que t'as certains des projets qui avaient dit, en tout cas, que s'ils montaient genre à 200, 300 millions, ils enverraient, en fait, pour la campagne de Trump, des fonds pour aider à la campagne. Et du coup, t'as traqué, ils ont vraiment envoyé l'argent ? Non, mais déjà, ils n'arrivent pas à 300 millions. Ah ouais ? Non, le Trump coin, enfin, le Trump, le machin, il a peut-être fait 300 millions, il faudrait que je regarde, mais de toute façon, c'est des trucs qui sont contrôlés par une seule entité à 70%. Mais d'ailleurs, là, le fils a tweeté aujourd'hui ou hier en disant, attention, le seul projet crypto officiel de Trump, etc., c'est nous qui allons le lancer, ne vous faites pas avoir parlé. Donc, pour le... Ce qu'il a tweeté. Oui, oui, je vais dire. le DJT qu'a Rug il y a une semaine, c'était quand même... C'était Martin Screlly qui était dedans et qui lui a dit j'étais avec Barone Trump pour le lancer, quoi. C'était peut-être pas, du coup, annoncé officiellement, mais Martin Screlly a balancé, je crois, sur le space de Mario, si je dis pas de connerie. Non, pas loin. Ouais, il a balancé que ce qu'en gros, il a été démasqué comme quoi c'était lui. Il a dit, ce qu'au départ, il a dit, c'est pas moi. Après, il a dit, ok, c'est moi. Mais en fait, il y a aussi Barone Trump avec moi, quoi. Je suis pas tout seul. Mais ça, c'était, le truc, il a été lancé il y a un mois, un mois et demi et en fait, c'est un rug, il y a... C'est même pas la semaine dernière, c'est il y a trois jours. Ouais, tu veux dire quoi ? Je voulais revenir sur une des questions, là, par rapport, c'est quoi l'influenceur ne surtout pas suivre, etc. Ceux qui font ci, ceux qui font ça. Et quoi, pour vous, la différence entre un bon et un mauvais influenceur ? Je veux commencer ou... Vas-y. Allez. En fait, déjà, il y a un truc que j'ai tilté quand t'as dit, un influenceur, il s'est payé. Moi, je suis pas d'accord. On est tous influenceurs en fait, à notre niveau, mais quelqu'un, on a vu le cas avec Cavadam sur Plush, par exemple, qui dit qu'il est pas le cerveau du truc, machin, peut-être, sauf que t'en as parlé, t'as des millions d'abonnés. Donc même si t'as pas été payé, même si c'était des amis à toi ou autre, en fait, tu es garant de ta parole et si t'as des abonnés, a parlé d'FTX avant la chute du FTX. Bah, désolé, elle a des abonnés, elle a du temps de parole, les gens l'écoutent, elle est influenceuse. Mais elle a pas été payé pour dire ça, tu vois. Ne la salue pas avec mon industrie, s'il te plaît. Donc déjà, moi, j'ai une définition différente de l'influenceur. Pour moi, si t'as des gens qui t'écoutent, tu es influenceur à plusieurs niveaux, différents niveaux. Maintenant, qu'est-ce qui fait un bon et un mauvais influenceur ? Pour moi, c'est la recherche principalement et arrêter de penser à soi, quoi. On en parlait souvent avec Cryptic quand on se voyait en event ou quoi. Si on acceptait tous les collabs qu'on nous a demandé quand on avait entre 5 et 10 000 abonnés, très largement, on faisait 20 000 par mois. En crypto ou en fiat, peu importe, mais globalement, t'acceptes tout sans avoir d'éthique, sans recherche. Ouais, t'envoies les gens dans le mur, mais tu fais 20 000, largement. Un influenceur doit forcément apporter de l'info. Apporter de l'info ? Un bon influenceur doit forcément apporter de l'info. Pour moi, il doit apporter de l'info, il doit apporter la connaissance des risques qu'il y a derrière ce qu'il propose, de ce dont il parle, qu'il soit payé, encore une fois, ou pas payé. Moi, tu vois, j'ai parlé, j'étais à un moment comme multimanager sur Weeobov, un projet NFT où t'avais les mecs de les artistes 3D d'Arkane qui étaient derrière. Et le truc s'est cassé la gueule parce qu'ils n'ont pas levé autant qu'ils voulaient via les NFT. Moi, je sais, alors ça a crié au rug, évidemment, parce qu'il n'y avait plus rien eu derrière. Moi, je sais qu'ils ont surtout remboursé l'investisseur principal qui avait mis des gros ronds dans le projet au départ. Et oui, le truc s'est péter la gueule. Et moi, j'en ai parlé sur mon compte Twitter parce que j'étais committee manager. Donc, j'étais payé par moi pour faire le boulot de committee manager sur le compte Weeobov, mais je n'étais pas payé pour en parler sur mon compte. Je n'étais pas obligé de le faire. Par contre, j'ai toujours dit les risques. Attention, ça reste du NFT. Je ne peux pas non plus dire ce que je sais en interne avant que ça sorte en mode, les gars, c'est la merde. En tant que committee manager, il y a peut-être conflit d'intérêt, je ne dis pas, mais je ne peux pas me permettre de dire attention les gars, là, c'est chaud, on n'a pas levé autant qu'on voulait, tu vois. Mais il faut toujours donner les risques, donner le maximum d'infos que tu as et que tu as le droit de donner aussi. Sur certains deals, tu as aussi des NDA, tu ne peux pas tout dire. Pour moi, tu dois donner le max, que tu sois payé ou pas payé, rester honnête avec toi-même et surtout tes convictions. On connaît des infus FR, ils s'en foutent, ils sont là pour faire de la thune. S'ils sont bien avec Alain Trading, il l'a dit en podcast avec Futur, il l'a dit, moi, j'en ai rien à foutre, je suis là pour faire de la thune. Il l'a déjà dit lui-même, donc je peux très bien le dire. Alain, il est là pour faire de la thune, c'est son business model. Moi, derrière, ce n'est pas quelqu'un que je considère comme un bon influenceur sur les tweets sponsorisés qu'il fait. Moi, j'aime bien certaines de ses vidéos où il parle juste de l'économie, de ce qui se passe sur Bitcoin et tout ça. Ça, ça ne me pose pas de problème. Par contre, après, lui, au moins, par rapport à certains, il est honnête de dire, moi, je fais de la thune et j'en ai rien à foutre. Voilà, ça, ça me... C'est pas quelqu'un que je suivrai en tant qu'influenceur, mais ça ne me dérange pas parce qu'il est honnête avec lui-même et voilà, ça, c'est à chacun d'apprécier si c'est un arnaqueur ou pas. Et un influenceur qui ferait une vidéo humoristique mettant en avant un bon projet, ça, rien de dire, juste une vidéo humoristique où ça met en lumière à beurre et à ça qu'existe, pas d'incitation à acheter quoi que ce soit, etc. C'est un bon ou c'est un mauvais influenceur ? Bah, toujours pareil. Si c'est humoristique... Est-ce qu'il y a du coup quelqu'un qui cache la sponso ? Non, même pas caché, juste, je sais pas, il n'y a pas de knowledge, c'est juste drôle. Il met en avant un projet parce qu'il y a du branding dessus. Il ne dit pas ce que c'est, il ne dit pas à quoi ça sert. Il dit... Le problème, c'est qu'il y en a plein qui font ça sous couvert de... Justement, c'est un truc humoristique, je ne suis pas payé, machin et tout, et derrière, tu découvres on-chain qu'ils ont une supply, tu vois. Donc, enfin, en fait, pareil, un bon influenceur, et c'est très dur, s'il te parle d'un projet et qu'il a déjà un bag, pour moi, si tu es un bon influenceur, tu dois donner ton adresse, dire le bag que tu as. Peut-être pas même donner ton adresse, mais au moins, dire, j'ai acheté à temps ou alors j'ai tant de tokens à un moment où je fais le tweet, je détiens tant de tokens à tel prix, c'est pour moi le minimum pour être un bon influenceur si on fait vraiment noir et blanc. Donc, au final, il n'y a pas de bon influenceur. C'est rare. Non, mais ça, ce serait de faire l'utopie un peu. Genre, évidemment, je comprends aussi la dimension sécurité. Tu ne vas pas dire tu shilter le projet si tu as 100 000 d'allog dessus ou 100 000 de son ton bag il vaut 100 000, tu ne vas pas dire à tout le monde que j'ai 100 000 balles dessus. C'est normal. Ça reste quand même ta vie privée. Par contre, tu peux dire que tu es impliqué. Oui, tu peux dire que tu es impliqué. Tu veux dire, tu vois, je parlais tout à l'heure des influx US. Ils disent New Moon Ticker, machin, ça va Moon et tout. Les mecs, certains, j'ai leur wallet, les mecs, ils ont acheté 4 jours avant de faire le tweet. Et des fois, même, c'est quand ils voient que ça ne monte pas trop, ils font un tweet et puis là, tu as une bougie. Désolé, frère, mais tu es juste un scammer pour moi. Là, tu n'es même pas un mauvais influenceur, c'est que tu es un scammer. C'est quoi la limite entre mauvais influenceur et scammer ? Tu peux, je ne sais pas, tu peux avoir... C'est compliqué. La limite, elle est très fine, si tu veux, mais un mauvais influenceur, je ne sais pas, tu as été payé en token sur tel projet pour en parler. Il y a un moment, tu vas être obligé de faire du profit, si tu veux être payé pour ta présence, tu vas être obligé de vendre à un moment. Mais du coup, si tu as fait la promo, c'est quoi le bon moment pour vendre ? Il n'y en a pas parce que tu en as parlé avant. Donc, il n'y en a pas forcément. Sauf si, effectivement, tu prends l'utopie de dire j'ai été payé en token, j'ai eu le token à ce prix-là, j'ai tant de tokens, il y a forcément un moment où je vais prendre du profit. Un scammer, c'est un mec, il achète les tokens, il les a, et il dit « Oh, trop bullish les rats ! » Les frères, trop bullish là ! Ça, ça va, Moon. Moi, je le vois à 100 millions dans un mois. Après, il y a 100 000 abonnés, ça prend 10% sur les mêmes coins, il y a très peu de volume. Et lui... Voilà, sur les mêmes coins. Parce qu'il y a une fausse croyance aussi. Les gens, ils pensent qu'un influenceur... Tu sais, moi, des fois, je fais une vidéo sur Matic, les gens, il fait « Ouais, il est en train de chiller son bague ! » Non, non, je prenais l'exemple des influés sur... Là, je prenais l'exemple des influés sur les mêmes coins où il y a... En fait, il chille le coin vraiment au début. Tu vois, ça fait quelques heures que le machin est sorti. Il y a 10 millions de volumes, tu as 100 000 abonnés, tu as déjà 100 000 de volumes, c'est un pour cent, quoi. Mais c'est que... On nous l'a sorti sur la dernière vidéo, sur le dernier micro-trottoir de bloc, c'était « Selon vous, le bitcoin, il peut aller à combien ? » Bon, tout le monde était bullish. Et les gens, ils se disaient « Ouais, écoutez pas, ils font ça juste pour que le bitcoin, ils montent. » J'ai dit « Ouais, c'est sûr, une vidéo TikTok, ça va affluer sur 1,5 trillion de market cap. » Je les invite à aller voir sur les shitcoins, parce que là, ils vont s'amuser avec ces gens-là. Et du coup, le mec, il a dit oui et il s'est abonné. Parfait, bienvenue à toi. Mais non, souvent, quand on parle de crypto, on n'a pas une si grande influence que ça sur le cours. Sauf les petits shitcoins pourriers. C'est ça, mais même sur des gros. Le truc, c'est que t'as pas qu'un influenceur qui va en parler. Et notamment aux US, ça se fait beaucoup. T'as les gros groupes de call, surtout sur les même coins et les arnaques. Ils sont une dizaine à le chill en même temps à une heure d'intervalle. Et du coup, t'as un reach qui est à plusieurs millions de personnes, en fait. Et du coup, l'inconvénient, dans ta vision des choses, c'est que si t'es streamer, tu veux être transparent sur un truc qui est ou en France tabou, c'est la thune, quoi. Alors que normalement, t'as un secret. Mais comme je l'ai dit, le fait d'être transparent sur ta thune, c'est utopique pour moi. Le fait de dire combien vraiment tu as. Par contre, comme disait Nico, dire, ben voilà, je vous en parle, mais je suis impliqué. Sans forcément être sponsorisé, tu vois. Il y a la différence entre être sponsorisé et être impliqué dans le projet. Tu peux dire, moi le projet me plaît, j'ai un bag, les gars, il y a forcément un moment où tu vas prendre du profit. Enfin ça, il faut arrêter aussi d'être débile. Tu vas forcément prendre du profit à un moment, tu vois. Et c'est pas parce que t'en parles que tu dumps sur ta commu. Par contre, si t'en parles que le jeu, ça monte, c'est pas forcément qu'à cause de toi, mais t'en parles, tout le monde en parle de concerto sur tout un écosystème, tout le monde en parle en même temps. Et là, ça monte. Si tu dumps dès que ça monte, je peux pas dire que t'as dit ça juste pour faire connaître le projet, tu vois. c'est clair. Par contre, si tu commences à vendre un mois après, c'est peut-être pas le top, c'est quand même au-dessus par rapport à ce que t'as dit, mais tu prends des profils à un moment, ça c'est tout à fait normal. Toi, ton avis, Jérémie ? Ouais, déjà un point définition, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la même. Et en vrai, moi, j'ai décidé d'arrêter mes définitions, mais quitte à être pas d'accord. En fait, pour moi, je suis la différence entre trois types d'acteurs. On a les influenceurs, mais c'est une définition qui est très propre, et en vrai, je crois la tienne, elle est mieux, mais j'ai pas envie de changer la mienne. Moi, j'ai la même que la sienne. Ok, mais influenceur, c'est quand même celui qui fait du marketing d'influence. Donc, on en revient aux influenceurs, ceux qu'on connaît même dans d'autres écosystèmes type télé-réalité, etc., l'influenceur, c'est celui qui monétise son influence. Donc, pour moi, c'est ça. Mais en vrai, je suis pas sûr que ce soit la meilleure, mais voilà. Après, t'as les créateurs de contenu, ils peuvent aussi avoir une activité d'influence, mais ils font leur métier, c'est de créer du contenu. Alors, ça peut être un contenu audio, vidéo, écrit, peu importe. Nous, on est tous des créateurs de contenu. Et après, il y a les KOL. Les KOL, c'est les leaders d'opinion et ceux-là sont un peu au-dessus des autres, c'est-à-dire que ça peut être un homme politique et ça peut être un fondateur de projet. Et en fait, là, ça rejoint un peu ta définition de l'influenceur. C'est-à-dire quelqu'un qui a une audience et qui, de par ses prises de parole, va avoir une influence sur eux. Il va être un leader d'opinion. Et lui, par contre, il n'y a pas de notion de sponsoring, etc. C'est juste son aura, son expertise, sa notoriété, etc. Il n'y a pas quand même des... Il ne peut pas quand même y avoir du lobbying et des intérêts politiques. Si, mais là, on n'est plus sur du retail et on n'est plus sur du marketing, tu vois. On n'est plus sur de... C'est ça, c'est-à-dire dans les stratégies de relations publiques, ça arrive, tu vois, tu es dans... En tant que bon, je suis là de relations publiques, tu regardes ton catalogue qui sait qu'il a des grosses influences. En fait, le mec ne sait même pas parce que toi, tu l'as influencé à parler de ça. Imaginons, comme je te disais, je trouve qu'il y a trop de taxes sur le coton et le mec qui me paye... Je suis grave d'accord avec toi, c'est un sujet qui me parle en ce moment. Tu vois ? Non, mais voilà, justement, c'est ça le truc. Le coton, s'il te plaît. Et le mec qui me paye, c'est un mec qui veut se présenter aux élections présidentielles et lui, il a fait son cheval de bataille sur les taxes. Donc, il faut que les gens aient un argument, tu vois. Il faut que les gens aient un truc et qu'ils se disent que ce soit un sujet d'actualité. Eh bien, je ne sais pas, t'invites un acteur au Ritz, tu vas manger avec lui, tu te chappes, tu te dis, tu ne trouves pas que le taxe sur le coton, c'est un truc de fou, tu vois. Il dit, je n'étais pas au courant et tout, vas-y, je veux dire à toute ma communauté de boycotter le coton, il ne me manque que ce n'est pas. Lui, il n'est même pas au courant parce que lui, il s'est fait influencer par la gestion de la relation publique pour après influencer toute sa communauté. Mais pour vous donner un exemple concret, prenons Asher. Asher, il est les trois en même temps dans ma définition. C'est-à-dire que lorsqu'il fait du lobbying contre la réforme sur le marketing d'influence, pour moi, là, il est KOL. Quand il promeut un projet dans lequel il a lui-même investi lors de ses vidéos où il fait un placement de produit ou ce genre de choses, là, il est plutôt influenceur. Et quand il fait ses vidéos, il traite de l'actualité ou quand il fait ses posts sur l'actualité, etc., il est créateur de contenu. Donc, je sais que les définitions, c'est compliqué de les... En fait, ça se croise évidemment puisqu'à un moment donné, il y a un créateur de contenu, s'il n'a pas de revenu, il ne peut pas être créateur de revenu. Ça, c'était pour le point de définition, mais horrible de... Voilà. Mais c'est comme ça que moi, j'essaye de diviser les personnes. Après, sur le sujet, il y a un point sur lequel moi, j'ai fait un peu de marketing d'influence et j'ai toujours voulu être clair là-dessus et c'est ce que je recommande aux autres créateurs, aux autres influenceurs, c'est d'être payé en fiat comme ça déjà, t'es réglé. Moi, je refuse d'être payé en NFT ou en crypto. Non dans Stable ? Si, Stable, mais tu as raison de préciser. Quand je dis fiat, c'est pas dans le token du projet, ça peut être Bitcoin, Ethereum, ça peut être USD, on se comprend, mais pas dans le token ou dans la collection parce qu'il y a des projets qui m'ont proposé de me payer en NFT, tu vois. Et en fait, je refuse systématiquement pour deux raisons. Déjà, problème de liquidité, potentiellement, et deuxièmement, parce que je ne veux pas justement avoir de conflits d'intérêts. Je parle d'un projet, je le signale, c'est un contenu sponsorisé, voilà, je le dis, etc. Et si d'ailleurs, j'ai du token, je l'ai acheté moi-même avec mon argent, pas avant les autres, pas après les autres, je l'ai acheté en même temps que tout le monde, je ne participe à aucune private, aucune round sell, KOL round, tout ça, je ne participe pas à rien de tout ça. Et en fait, quand je parle d'un projet et que je suis payé pour le faire, j'ai fait ma due diligence, je crois que le projet est un peu soit peu legit et j'ai été payé en stable. Donc ça déjà, ça me permet d'éviter de rentrer dans tous les problèmes que tu as mentionné et je pense que c'est pour ça que je suis sans doute les influenceurs les moins riches de France, mais au moins, je vais être ensemble. Moi, je suis comme toi, j'accepte que le fiat. Mais voilà, on gagne moins, mais voilà, on n'est pas mécontent et on est responsable face à sa commu. Ça, c'est le premier. Après, pour ce qui est des bons et des mauvais influx, toi, tu parlais de il faut qu'il soit, il faut qu'il explique, il faut que... Moi, je pense que il faut qu'il soit transparent, tu vois, je veux dire, moi, si quelqu'un ne fait pas comme moi et qu'il veut être payé en token et après tout, chacun fait ce qu'il veut dans la limite de la loi et après, s'il est poursuivi un jour, tant pis pour lui, mais peu importe. Au moins, ouais, qu'il soit transparent. Moi, je n'ai pas besoin qu'il me dise exactement à combien il a acheté ou exactement à combien il va. On n'est pas dupe ou alors... Enfin, voilà, au moins qu'il nous dise voilà, j'ai du token, je suis rentré en private, en seed, au moins tu dis à quel round t'es rentré, comme ça, on sait. Et après, il ne faut pas non plus déresponsabiliser complètement les gens qui investissent après avoir regardé une vidéo d'Alan Trading, quoi, je veux dire, je veux dire, tu ne vas pas regarder son contenu sans un minimum savoir que le gars, il ne fait pas ça pour rien et qu'évidemment, un jour, il va vendre sur toi. Alors, Yamasi, surtout en phase haussière, il y a énormément de nouveaux qui viennent et qui se font avoir, mais là, dans ce cas-là, il faut... Ouais, les lanceurs d'alerte, justice, voilà, mais voilà, à part ça, tu n'empêcheras pas, quoi, tu vois. Moi, je suis très précautionné sur ça et d'ailleurs, je vais en faire une vidéo bientôt parce que la dernière vidéo que j'ai sortie, c'était, il y a un indicateur qui a mis un signal d'achat sur le Bitcoin. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le hash ribbon. Oui, bien sûr. Le hash ribbon, sauf que le hash ribbon, c'était il y a deux semaines qu'il a tourné au vert. Donc, normalement, j'aurais dû vous sortir la vidéo il y a deux semaines. Sauf que j'ai regardé le graphique et j'ai bien fait parce que finalement, il y a eu moins 30% sur le Bitcoin. Et je sais que ce genre de vidéos, je ne peux pas les sortir parce qu'il y a des mecs qui sont trop novices, surtout sur TikTok et qui vont acheter en voyant la vidéo. Donc, du coup, hash ribbon, il y a un signal d'achat, je ne peux pas sortir cette vidéo. Du coup, j'ai attendu le crash et je l'ai sorti au bottom du crash, tu vois, genre à 15h. Et comme ça, je vais pouvoir dire aux gens que je vous ai manipulé. Normalement, j'aurais dû la sortir deux semaines, mais je l'ai sorti au bon moment. Mais en fait, des fois, ça devient... tu dis, les gens, on ne peut pas les déresponsabiliser et tout. Il y en a, comme toi, tu dis, tu dis, ouais, j'aime bien ce token. Boum, ils achètent, tu vois, genre pas de white paper, pas de website, rien, genre ils achètent. Ça, c'est dommage, tu vois. Ça dépend peut-être des plateformes. Non, en vrai, tu as raison partout. Tu as entièrement raison. Après, c'est vrai qu'il y a les disclaimers qui sont là pour ça, avant, pendant, après. Honnêtement, non, mais celui qui ne sont pas toi, celui qui l'a entendu et qui s'en fout, il est encore, il est un peu plus responsable que celui qui ne l'a pas entendu, tu vois. C'est clair. Après, tu es obligé, à un moment donné, sinon tu ne fais plus rien. Quand tu fais de l'analyse, par exemple, de la TA, de l'analyse technique, tu ne dis pas qu'il faut acheter, mais tu expliques les mécaniques et tu dis que potentiellement, selon certaines hypothèses, etc., si tu rajoutes la mention en disant, attention, les performances passées, présagent pas des futures, ce que je vous dis là, ça ne veut pas du tout dire que ça va se passer comme ça. Certains le font très bien, par exemple. Si derrière, le gars décide de tout mettre dessus, bon, tu n'es pas entièrement responsable. Donc, tout est dans la forme, je pense. Justement, mais je trouve qu'Alan est assez bon sur ça. C'est-à-dire que... C'est quoi ? J'ai vu sa vidéo, je lui dirais que il a mis 10K sur les props. C'est faux. Là, tu es bien. Si tu as mis, quand j'ai sorti la vidéo, normalement, tu as pris 20%. Alan, comme tu dis, l'analyse technique, c'est des probabilités, des statistiques et des fois, il va dire, si on passe là, ça va être plutôt haussier, si on passe là, ça va être plutôt blessier et ça, je trouve qu'il le fait très bien. Sauf que tu as des gens qui arrivent derrière et qui disent, si ça monte, ça monte, si ça descend, ça descend. Même moi, quand j'ai fait de l'analyse technique sur mes débuts sur Twitter, tu as tout le temps des gens qui disent ça, mais il faut bien s'en rendre qu'en fait, tu prévois des scénarios. En fait, tu as des confirmations de scénarios ou des non-confirmations de scénarios. Donc oui, si ça monte, ça monte, si ça descend, ça descend. Sauf que non, si ça monte au-dessus de ce niveau-là, alors, avec un rebond, on peut partir là. Si jamais on passe pas, si il y a un step d'achat au moment de la barre... Et après, tu vends qu'un CO, tu rachètes qu'un CO, c'est pas mal. Mais la crypto, c'est facile. Je ne sais pas pourquoi tout le monde n'est pas déjà riche, en fait. Pour le coup, je trouve qu'il est... Tu parlais de lui, donc je continue à parler de lui. Je trouve qu'il est assez pédagogue sur ça, sur l'analyse technique et c'est pas le mec qui va dire achetez maintenant, vendez maintenant. Comme je t'ai dit, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on parle d'Alan, de toute façon, il est déjà venu. Même chez moi, à Toulouse, on se connaît bien. J'aime bien ses vidéos d'analyse technique, de pédagogie et tout. J'ai du mal avec... Ça, il fait très peu de vidéos, d'ailleurs, c'est souvent des tweets qu'il fait. Mais les tweets de ce projet-là, c'est un banger, alors que nous, on sait... Même quand tu as des gens, tu sais très bien qu'il est en private, quoi. Donc, moi, j'ai du mal avec ça. Après, ces vidéos de base, elles sont... Oui, celles qui sont pédagogues, elles sont très bien. Moi, ce que je fais, c'est que je noie toujours une promo dans du knowledge. Les seules promos que je fais, c'est DiyDX, parce qu'ils sont sponso de blogs et du coup, j'en fais aussi sur ma chaîne perso. Et par exemple, je vais dire quelle est la différence entre du spot et du perpétuel. Et je vais faire... Il y a deux minutes de expliquer quel est le truc, il y a du vrai knowledge et à la fin, je dis, si tu veux la meilleure plateforme pour faire du perpétuel, il y a DiyDX. Là, la dernière qui va sortir, c'est le stacking. Comment ça fonctionne le stacking, la différence entre du proof of stake et du proof of work sur TikTok, ça marche bien. Et à la fin, moi, j'aime bien stacker mes DiyDX tokens. Comme ça, le mec a quand même eu du knowledge, tu vois. Et je ne suis pas arrivé comme un port en lui disant, va stacker du DiyDX, achète du DiyDX. j'essaie quand même de... Tuto, comment stacker du DiyDX. Non, mais je pense qu'il faut quand même un peu de knowledge et comme ça, tu peux placer ton truc comme ça. Disons que tu as un échange au moins. Voilà, il y a un échange de bons compromis. Et puis, là, tu vois, en plus, tu amènes un sujet qui est le type de sponso. Tu vois, DiyDX, c'est le sponso long terme où tu en parles sur les émissions blocks. Partenaires de... tes partenaires, maintenant, c'est connu, les gens savent que tu es en partenariat avec. C'est différent d'une sponso en one shot où tu es payé pour faire la sponso. Et puis, à tout moment, tu as aussi des influx. Ils ne sont pas dans le truc. Ils payent pour faire le truc. Ils n'y croient pas du tout au projet. Ils ne vont jamais acheter le projet. Mais on les a payé pour le faire et puis, ils balancent le tweet. Ça arrive aussi. Et ça, c'est la différence entre les sponso comme je dis un peu one shot qui dure peut-être un mois où tu as un nombre de postes définis et un truc comme DiyDX ou les... il y a Apex aussi qui fait pas mal sur Twitter qui recrute pas mal d'influenceurs et tout. Où là, c'est des trucs long terme. Les gens, ils sont peut-être, j'ai envie de dire, surpris par la première fois que tu fais le sponsor. Mais après, ils savent que tu es sponsorisé et puis, ça devient normal, tu vois. Voilà, il faut choisir et aussi, il faut filtrer et choisir les bons produits. Toi, DiyDX, moi, je dors très bien le soir. J'ai aucun souci à envoyer les gens dessus. Pour moi, c'est une bonne plateforme. C'est quoi justement pour vous, les plateformes ou en tout cas, les projets sur lesquels c'est OK d'envoyer les gens mais les autres, c'est envoyé dessus. Ftx ? Non, moi, j'en veux pas aux gens. Ftx, c'était OK d'envoyer les gens dessus. Bah oui, il y a une députée européenne qui en a parlé. SBF, tu veux venir sur le podcast ? Pour moi, c'était OK de... C'est quoi ? Elle est où pour vous ? La limite ? Où tu vois un influenceur parler de tel exchange ou tel projet, tu dis bon, lui, il est shady, tu vois. Si l'exchange en question est shady, c'est genre compliqué. C'est compliqué. Je sais pas, on parle d'un exchange, je tape le sur Google, voit déjà... Exchange shady. On va dire que je suis un pro régulation et tout, alors que c'est pas forcément le cas, je suis un pro démocratisation et il faut de la régulation pour être démocratisé. Mais déjà, et pour travailler dans les arnaques et le traçage de fond et tout, un échange non-kawaii, désolé, mais un influx FR qui te chill un échange centralisé non-kawaii, tu vas loin, quoi. Zoomex, c'est kawaii ? Je sais pas, il y a quoi comme échange ? Je pense pas que ce soit kawaii, non. Mais je te dis, moi je suis très peu, je suis que sur Binance en centralisé quasiment. En fait, c'est kawaii, mais si t'es pas kawaii, tu peux quand même trader un million par jour. Ah ouais, ils ont des limites à ML. Ouais, voilà. Je peux retirer que un million par jour si t'es pas kawaii. Non, moi je vais pas alors. Trop chiant. Donc toi, t'es riche. Non, écoute, pour répondre à ta question, en vrai, ça dépend, je crois que ça dépend déjà de tes domaines de compétences. Je veux dire, chaque créateur de contenu ou peu importe comment on nous appelle, on a des secteurs de prédilection. Moi, par exemple, je ferais jamais du chill sur un Memecoin, sur un produit DeFi, enfin sur un produit sur lequel moi, je suis pas à l'aise ou sur lequel j'ai pas un minimum fait mes preuves en termes de contenu, en termes de... Donc déjà de base, moi c'est ça mon choix premier, c'est parler d'un projet NFT parce que je connais bien les NFT, j'ai beaucoup bossé dedans. Ça peut être un projet, ça peut être un projet d'éducation, ça peut être une d'app, une consumer app, ça je connais très bien, ça peut être un produit finance, enfin voilà. Mais par exemple, si c'est un produit un peu, voilà, genre très deep DeFi, ce genre de choses, je suis pas un spécialiste et en fait, ça serait incohérent d'en parler, même ma commune me dirait frère, pourquoi tu parles de ça ? Ça c'est la première chose. Après derrière, t'as la du deal, donc c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est que tu vas vérifier un minimum, est-ce que la team elle existe ? Est-ce que le projet, est-ce que c'est juste un projet roadmap ou est-ce qu'il a déjà quelque chose ? En fait, la du deal que tu fais toi-même avant d'investir dans un projet et je pense que si le projet à la fin, je me dis ouais, j'investirais bien dedans, je peux réfléchir potentiellement à en parler à ma communauté et après derrière, payer en fiat dans tous les cas, signaler le post ou la ma ou en disant que c'est un contenu sponsorisé, c'est en aucun cas un investissement, faites vos recherches, même si les mecs ne le lisent pas ou les mecs s'en foutent, au moins moi, j'ai un peu ma conscience de dire je l'ai fait, je l'ai dit. Voilà, quand tu as passé toutes ces étapes-là, là tu peux dire ok, je peux, c'est un outil de monétisation de ma communauté, je peux l'utiliser, ma commu, elle le sait, elle en est consciente. Voilà. J'aime énormément ce que tu viens de dire. C'est vrai et je tiens à préciser, on n'est pas payé en DYDX token et on n'est pas là pour faire pomper le truc et ça make sense parce que moi, les gens me connaissent surtout pour le trading donc make sense que je fasse du DYDX et Tom, c'est celui qui parle de Gwen Sass tout le temps donc du mining donc toi, tu as tes machines de minage, tu as tes thunes dedans et tu es rentré dans le Bitcoin via Thomas, via Sébastien, en fait, toi, tu connais très bien le minage, moi, je connais très bien le trading et au final, on a des produits qu'on sponsorise qui sont en adéquation avec nos zones de compétences. Exemple typique, le sponsor de mon podcast c'est l'école blockchain Alira, j'ai été moi-même formé chez Alira, je suis formateur chez Alira, trois de leurs formateurs passent dans le podcast régulièrement pour des chroniques, make sense, tu vois. c'est de ouf. Et je pense que si demain on devait accepter un nouveau sponsor, je pense que ça serait pareil avec quelque chose que ce soit cohérent et pas juste du logo porn. Make sense. Toi d'ailleurs, petite question, depuis que tu es chez Bubble Map, tu as le droit de faire des sponsors pour d'autres projets ? Ouais, en fait, je suis en freelance, c'est-à-dire que moi, je veux un CDI chez eux, vu que ça arrive, pour le moment, ils préfèrent garder en freelance ou je suis en freelance. Donc, ma boîte... Pas d'exclusivité ? Non, ma boîte qui facture Bubble Maps est la même que je fais pour mes contenus Twitter quand je suis rémunéré ou quoi. Il y en a très peu déjà de base, mais Bubble Maps sur mon compte Twitter, ils n'ont pas mot à dire. Alors évidemment, si je fais un take terrible qui peut entacher la boîte et tout, évidemment, ils vont me le dire, mais de base, mon compte, c'est mon compte, c'est pas le compte de Bubble Maps. Sponso Arkham ! Non, alors évidemment... Non, mais tu vois, par exemple, moi, comme j'utilise beaucoup Arkham, j'ai fait un tweet quand je suis passé VIP chez eux. J'ai fait un tweet quand je suis passé VIP chez eux, Bubble Maps, ils s'en foutent. Ah ouais ? Ouais. Parce qu'on va les... On sait qu'on va les dépasser, de toute façon. C'est des bons joueurs. Sponso Mercury Labs, peut-être ? Ouais, j'étais speaker sur l'événement DeFi qu'ils ont sponsorisé. Et pareil, Bubble Maps avait dit... Je leur avais demandé. J'ai dit, ouais, je suis speaker sur un event, c'est Mercury Labs qui sponsorise. Parce que c'est Paul qui m'avait demandé d'en parler à Nico pour être sûr qu'il n'y ait pas de business. Et Nico a dit, oui, bien sûr. C'est ce que tu veux, quoi. Ça, c'est... Je trouve... C'est super important aussi de s'il y a des sponsors où ils vont limite te scripter la vidéo ou scripter le texte. Il faut que tu fasses ça. Et il y en a qui sont plus joueurs et qui sont là, dis comme tu le penses. S'il y a des points noirs, tu les dis. S'il y a des points négatifs, tu les dis. Et ça, c'est vraiment les bons partenaires. Ça, c'est les bons trucs, tu vois. Oui, mais... C'est pas si simple que ça. Parce que moi, pour avoir été de l'autre côté, c'est-à-dire du côté projet qui fait appel à des influenceurs, des fois, t'es obligé de scripter, quoi. Parce que les mecs, c'est des teubés, quoi. Non, mais c'est vrai. Et surtout, tu dois faire très attention à ce qu'ils disent parce qu'ils engagent, en fait, ta notoriété. Ils engagent tout ça. T'as vu sur la vidéo. Ça dépend. Des fois, c'est du live. À l'époque, c'était tout ce qui est Snap, truc et tout, tu vois. Donc, les tweets, parfois, c'est parti. Alors, les influenceurs Snap, parlons-en. Non, mais... Moi, je parle de 2020, 2021, tu vois. Mais il y a toujours... Les infus Snap... Ça doit exister. Nasdaq, ça existe. Si ça existe depuis, ça va revenir, de toute façon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, le fait de scripter, c'est aussi pour une entreprise à fortiori régulée de s'assurer que le créateur de contenu respecte le cadre parce que tu peux pas promouvoir un token, tu peux promouvoir un projet. Tu dois mettre en place les notions de disclaimer. Tu dois présenter le projet dans un français correct, ce qui n'est pas forcément maîtrisé par tout le monde. Non, mais donc, tu vois, c'est pour ça que c'est pas qu'une question de laisser la liberté, etc. C'est aussi contrôler le discours pour des raisons parfois réglementaires. C'est important d'avoir beaucoup d'abonnés pour une boîte. Pour une boîte ? Un projet, ce que tu veux. Un projet crypto. Un projet crypto qui n'a pas beaucoup d'abonnés, j'investis pas dessus. En fait, ça dépend sur quoi tu axes ta communication. Mais oui, si t'es sur Twitter, si t'as pas beaucoup d'abonnés... Pas forcément Twitter. Non, mais ça dépend de la plateforme de communication. Là, tu vois, Bubble Maps, on est principalement sur Twitter pour faire la pub de l'outil. Si on n'a pas beaucoup d'abonnés, nos tweets sont pas vus, en fait. Donc, t'es obligé... Après, est-ce que les abonnés viennent avec le contenu s'il est de qualité ? En général, oui. Mais si tu veux faire une levée ou un truc comme ça en tant que projet, tu vas pas faire une levée avec 500 abonnés Twitter. Si t'es sur Twitter, principalement, il ne faut pas se mentir, tu vois. En fait, il y a deux éléments. Il y a ce qu'on appelle le social proof où en fonction des écosystèmes dans lesquels tu es, il y a un minimum de legit à avoir. Sur Polygon, c'est 20 000. Sur Multiversic, c'est 10 000. Sur Solana, il faut minimum 40-50. C'est le minimum pour lorsqu'on vient sur ton compte, on dit OK, il y a du monde. Que ce soit fake ou pas, d'ailleurs. On ne va pas se poser la question de savoir si c'est des vrais ou des faux abonnés. C'est un inconscient, un intuitif inconscient au niveau des utilisateurs, des investisseurs, etc. Après, il y a le deuxième élément, c'est celui qui va pousser un peu la recherche, c'est le ratio entre ton nombre d'abonnés et tes impressions, etc. Et là, effectivement, si c'est complètement décorrélé, ton social proof ne va pas suffire. Et après, il y a le troisième élément, clairement, c'est le reach. Et là, évidemment, plus tu as d'abonnés, c'est l'algorithme de Twitter, même si c'est des bots, parce que c'est ce que je dis tout le temps, même les bots ou même les indiens ou les personnes qui viennent de pays émergents, même eux, ils ont une audience. Tu vois ? Donc, il ne faut pas non plus dénigrer ces abonnés qui ne sont là que pour farmer ou ce genre de choses. Ceux-là ont de l'audience au niveau algorithmique. Et donc, par conséquent, avoir 20 000, 30 000, 40 000, même si tu en as 80% qui ne sont pas des vrais abonnés vraiment actifs, des gens que tu peux identifier avec une photo de profil, voilà, eh bien, même ceux-là ont une audience. Et donc, derrière, ça participe à cela. Donc, tout est une question de ratio, mais quoi qu'il arrive, il y a du social proof minimum en cas de lever, en cas de... Donc, lever un site ou lever retail, en cas de lancement de projet, etc. Oui, oui, c'est important. Les gens ne vérifient pas si c'est fake. Les gens, le retail, au quotidien, non, ils ne font pas le ratio. Dès qu'ils arrêtent d'un projet, ils voient 50 000 abonnés. Après, il y a un autre élément que je n'ai pas parlé et qui est important, c'est qu'on investit dans un projet pour son potentiel. OK ? Un projet, tu imagines, ça fait six mois, il est lancé, il n'a que 600 abonnés sur Twitter. Toi, tu investis à 1 en pensant qu'un jour, ça vaudra 10. Tu sais que pour passer de 1 à 10, il faut savoir faire du marketing, ne pas se mentir. Si le mec, en six mois, n'a pas été foutu d'avoir plus de 600 abonnés, c'est qu'en marketing, il n'est pas très bon. Vrai ou faux, on s'en fout. Et donc là, ça dit quelque chose sur la capacité d'un projet à growth. Or, je ne vais pas dans un projet qui ne s'est pas growth. Donc, inconsciemment ou consciemment, en fonction de ton état d'esprit, de tes compétences, tu rentreras ou tu ne rentreras pas. Donc, il y a aussi la date de lancement du compte qui peut jouer. En fait, il y a un truc qu'il faut que les gens comprennent aussi sur tous les influenceurs parce qu'il y a plein de gens. Ils se disent, bon, il a beaucoup d'abonnés, donc il est bon. Et là, tu parlais des projets. Influenceurs, ça va être une autre discussion parce que c'est un peu différent. Mais vas-y, pardon. Mais ça peut rejoindre parce que tu as des personal branding de chefs de projets, leurs projets au travers de leur marque personnelle qui chillent, entre guillemets. Et moi, c'était plus axé dans cette question-là. Et bref, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés que tu es bon dans le domaine que tu fais. Tu es juste bon pour avoir beaucoup d'abonnés. Tu es juste bon pour jouer avec de l'influence, etc. Et ça, il y a très peu de gens qui font la diff. Donc déjà, c'est un des trucs à chaque fois qu'il y a des mecs qui vous parlent, même s'il a beaucoup d'abonnés. En fait, il peut y avoir un conseil d'un mec qui a 10 000 abonnés qui est plus pertinent qu'un mec qui en a des millions. Et pourtant, inconsciemment, tu ne l'interprètes pas du tout de la même manière. Le mec qui a un million, tu te dis, c'est forcément un truc qui a de la valeur. Même moi, je peux le dire de manière honnête. Il y a peut-être des mecs qui ont 10 fois moins d'abonnés que moi mais qui est meilleur en trading que moi. Mais les gens, inconsciemment, ils vont dire c'est lui qui a le plus d'abonnés donc c'est lui qui est meilleur en trading. C'est peut-être pas vrai. Il y a des mecs très bons qui ont deux abonnés. Je ne sais même pas s'ils vont se dire ça. C'est juste qu'ils vont, parce que tu as plus d'abonnés, ils vont te voir plus. Or, la transformation, elle vient de la répétition. Donc en fait, parce que tu as plus d'abonnés, tu vas apparaître plus souvent sur la plateforme en question et donc le fait de te voir plus souvent, eh bien, ça va aider à la transformation. Ce n'est pas tant qu'ils vont te trouver meilleur qu'un autre, c'est que l'autre, ils ne vont pas le voir. Et après, pour ce qui est des créateurs de contenu, le nombre d'abonnés, ils jouent au niveau business. Évidemment, puisque plus tu as d'abonnés, plus d'entreprises viennent te parler et la plupart des entreprises, ils sont mauvais, ils ne savent pas ce que c'est un bon d'un mauvais follower. Ils ne savent pas faire des ratios. D'ailleurs, s'ils viennent te parler, c'est justement pour que tu les accompagnent là-dessus. Donc, tu vois, ce ne sont pas les meilleurs pour ça. Mais en tant qu'utilisateur de créateurs de contenu, moi, je ne suis pas de créateur de contenu, je n'ai pas le temps, donc je ne suis pas le meilleur pour en parler, mais je vous rejoins complètement. Il y a des mecs, ils ont entre 500 et 2000 abonnés. Ils te font des analyses, ils te font des trades, ils te sortent des in-puts de malade alors que tu as des mecs, ils ont un million et en vérité, ils ne te font que répéter quelqu'un qui l'a déjà fait ou te faire des analyses biaisées, etc. Donc oui, sur ça, évidemment, ne vous fiez pas sur les followers. Toi qui veux des noms, tu regardes, si on parle par exemple de macroéconomie, Colépi est bien meilleur que Good Value, que Monet Radar et pourtant, il a peut-être 25 fois moins d'abonnés qu'eux avec la newsletter qu'il avait et tout. Colépi, c'est un monstre en macroéconomie et c'est juste que il n'est pas aussi bon pour faire du sensationnel sur Twitter ou machin donc il prend moins d'abonnés et puis bon, il est aussi assez indigeste Colépi, c'est-à-dire qu'il t'explique ce que c'est la macro, il ne va pas te dire attention, le marché japonais s'écrase avec des émojis, il va t'expliquer pourquoi et tout ça. Et du coup, c'est pas la même audience. C'est écrit Colépi, le chat de demande. K-O-L-E-P-I. Parce que tu as un Good Value, par exemple, on n'attend pas à ce qu'il nous fasse une analyse détaillée de la macroéconomie. Ce qu'on attend de son contenu, c'est qu'en l'espace d'un format digeste, justement, il nous explique en deux mots ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que Colépi est meilleur, c'est pas la même niche, tu vois. Après, certainement qu'en termes de compétences, etc. sans doute, mais sur Twitter ou sur les réseaux sociaux en général, chacun son rôle. Il y a des gens qui sont là pour vulgariser, il y a des gens qui sont là pour détailler plus complètement, qui sont très forts pour faire des petites vidéos de deux minutes et d'autres qui sont très forts pour faire des interviews de trois heures. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, ça dépend de quel est ton besoin et quelle est ta demande. Moi, je fais des spaces de trois heures, il y en a d'autres qui font des spaces de une heure, ça ne veut pas dire que les miens sont meilleurs ou moins bons, ça dépend juste que tu attends d'un contenu. Je pense que tu as raison dans le sens où si demain, il y a une vidéo qui sort de Asher qui dit Solana, ça va exploser et le même jour, tu as CryptoFuture qui dit Solana, ça va partir à zéro. Tu as les deux qui pop-up le même jour. Lequel tu crois ? Les gens vont plus aller peut-être sur Asher alors que peut-être que CryptoFuture il s'est renseigné de ouf et il est meilleur sur l'écosystème Solana, il a digué le truc Solana mais le fait que Asher... Asher, c'est un cas particulier. Asher, c'est plus maintenant un influenceur, c'est un chef d'entreprise régulier. Ça veut dire que quand Asher parle de quelque chose, en fait, il a une telle pression... Dans le personal branding, c'est ça. Mais ouais, non mais je veux dire aujourd'hui, il ne peut plus se permettre de ce qu'il faisait peut-être il y a 5 ou 10 ans parce qu'il est chef d'entreprise de boîte régulier et donc en fait, quand il dit... Il a tort. Ça, après, chacun sa ligne éditoriale. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Asher prend le risque de parler de quelque chose, d'investir dans un projet, de parler d'un projet ou de prendre des positions politiques, économiques, etc., en fait, il sait qu'il n'est plus tout seul. Il représente derrière des grosses boîtes comme Meria, Descoin, etc. Et donc, c'est pour ça... H-Consulting. Et c'est pour ça qu'on peut se dire que finalement, il est peut-être un peu plus d'autorité qu'un crypto futur qui ne représente que lui et finalement, si Crypto Futur fait une bourde, fait une erreur, etc., ça aura moins d'impact parce que ce ne sera pas la première déjà et ça aura moins d'impact aussi parce que ceux qui le suivent, je pense, lui pardonneront et ce n'est pas grave, de toute façon, on ne le suit pas pour ça. C'est pour ça que, pour prendre les deux exemples que tu as pris, l'autorité n'est pas la même. Bien sûr, mais parce qu'en même temps, il y en a aussi qui a plus que d'autres. Nous, c'est plus souvent joué sur les biais cognitifs. Par exemple, tu disais quand tu le vois beaucoup, etc., en gros, le cerveau, la plupart des décisions qui prennent sont des décisions inconscientes. Pour les décisions inconscientes, il faut être rassuré parce que le cerveau déteste l'inconnu. Effectivement, le biais de simple exposition, plus tu vois quelqu'un, plus tu l'apprécies, c'est exactement avec le tube de l'été. Au début, tu ne l'aimes pas, à la fin, tu ne l'aimes bien, puis après, tu n'en peux plus. C'est une courbe, tu vois ? Parce qu'en fait, juste, on te le répète à l'infini. Mais du coup, là, l'autre question qui vient, c'est que Asher, c'est plus que du personal branding, c'est que lui, il représente ses entreprises, etc. Est-ce que tous les CEOs de boîtes crypto devraient avoir leur personal branding ? Alors, c'est passionnant parce que c'est aussi une partie de mon activité d'accompagner les entreprises dans leur marketing et le marketing passe aussi, évidemment, par le personal branding des fondateurs et ou de leur équipe. Bien sûr. Ce n'est pas juste le CEO, je veux dire, ça peut être aussi un membre de l'équipe qui est peut-être un peu meilleur à l'oral ou qui est peut-être un peu meilleur sur les réseaux. Moi, je crois que... Si tu fais du personal branding sur un salarié, entre guillemets. Non, mais il faut que ce soit un fondateur ou un membre important. Après, il part, ça dépend comment il part, mais bon. Par exemple, Oslo, il n'est pas dans les fondateurs de Bubble Maps, mais il a son personal branding. Je pense que ça unlight, ça rejaillit sur Bubble Maps consciemment ou inconsciemment. Pour répondre à ta question, je crois que ça dépend des projets, mais dans la majorité des cas, oui. Je pense qu'on n'investit plus dans un produit depuis bien longtemps et qu'on investit dans une vision, dans une équipe. Et donc, le projet doit être incarné parce que, on pourra en reparler plus tard si on parle de blockchain, mais ce n'est pas le meilleur produit qui l'emporte à la fin, on le sait très bien. C'est celui qui a été capable de raconter la plus belle histoire. Et donc, par conséquent, pour raconter une histoire, il faut incarner. Celui qui va l'incarner, ça va être soit un fondateur, soit une mascotte. Il y a des projets, par exemple, on ne connaît pas les fondateurs, mais il y a une mascotte forte, une marque forte, le branding, qui peut être personnel ou d'entreprise. Donc, ouais, si tu ne fais pas de personnel branding, alors en tout cas, à côté de ça, tu as intérêt d'être très bon sur ton storytelling, ton identité de marque, etc. Mais c'est mieux si tu arrives à avoir un fondateur charismatique qui peut effectivement se mettre en scène et incarner son projet et diffuser la parole, un peu prosélytisme, c'est normal, de ta marque, ça portera plus. L'idée, c'est que le fondateur doit à un moment donné être aussi gros que sa marque. Et là, et je finis là-dessus, pardon d'être un peu long, le fondateur, il aura plusieurs vies dans sa vie, tu vois. Et c'est pour ça que je dis au fondateur, aujourd'hui, ton projet, c'est X, enfin, Y. Oui, parce que je conseille Elon. Non, je rigole. Non, mais ton projet, c'est Y, OK. Mais demain, ce sera peut-être Z. Mais toi, tu resteras. Et donc, travaille ton personal branding pour Y aujourd'hui, mais pour demain, pour Z. Et donc, c'est dans ton intérêt à toi pour aujourd'hui et pour demain. Donc, oui, fais-le, n'aie pas peur de le faire, ne surestime pas le coût que ça te prend, parce qu'en fait, c'est que l'organisation, et ce n'est pas vraiment coûteux ni chronophage, et ne sous-estime pas l'intérêt ni pour toi, ni pour votre entreprise, parce que ça a énormément de valeur. Voilà. C'est exactement ce que je dis aussi. Et je pense, vas-y. Non, je disais, je pense que HR est un très bon exemple de ça, parce que, OK, Meria, c'est aujourd'hui en français. Pardon. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CEO, celui qui le représente, c'est le Persona Everending, c'est quand même Asher. Et peut-être qu'il y a quoi en français ? Imperator, il y a Kiln. C'est pour faire tes... C'est la même performance, c'est la même truc, mais les gens vont beaucoup plus aller. Meria est plus particulier, je crois. Il n'est plus entreprise. Il y a des différentes... Je crois qu'il n'est vraiment très business. Il y a Imperator, en tout cas, un service, alors que Meria, c'est beaucoup des particuliers qui viennent staker via eux. ce n'est pas tout à fait pareil, mais bon, bref. Mais je pense que si tu demandes à un mec pourquoi tu as staker tes cryptos chez Meria, parce qu'il y a Asher. Parce qu'il y a Asher, parce qu'il y a Asher. C'est certain. C'est que je pense que... Surtout dans les cryptos, en fait, Nico, le CEO de Bubble Maps, lui, le dit très bien, c'est son credo. C'est au moins dans les cryptos. En fait, on est dans un marché, comme tu dis, ce n'est pas le meilleur produit qui l'emporte, on est dans un marché de l'attention. Si tu as l'attention, ton produit va marcher, en fait. Mais ce n'est pas en crypto. En termes de marketing, j'entends. Les projets, je pense. Oui, oui. Moi, je dis crypto. Est-ce qu'Apple serait là, je pense, sans Steve Jobs ? Certainement pas, tu vois. Donc, quoi qu'il, ça joue énormément. Mais pour Meria, je mitigerais un petit peu parce que de plus en plus, Thibaut se met en avant. L'identité visuelle de Meria avec sa nouvelle couleur, etc., joue davantage. Et je crois que, ouais, il y a un peu moins Hacher aujourd'hui. Thibaut fait de plus en plus de conférence aussi. C'est ça, Thibaut se met beaucoup plus en avant. On le switch, quoi. Et puis même, le rebranding avec le nouveau code couleur en orange qui marche beaucoup plus. Tout ça, aujourd'hui, je crois, permet justement de ne pas faire oublier Hacher, c'est pas le sujet, mais de réduire un peu peut-être son influence et que la boîte puisse aussi vivre par elle-même parce qu'Hacher a dix autres activités à côté et qu'on peut le concevoir. Donc, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui qu'effectivement, il y a cinq ans où c'était plus impliqué. Ok. Oui, tu voulais dire sur le côté personal branding, en fait, le côté capital social, les gens ne comprennent pas que c'est un vrai capital. Donc, comme quand tu dis tu prépares les gens à faire du personal branding, tu sais bien pour cette boîte-là mais pour ça aussi après, en fait, c'est un des seuls capitales où tu ne vas pas avoir l'URSSAF qui va arriver et qui va dire bonjour, je suis 50% quoi. Et c'est exponentiel. En gros, pour moi, c'est de l'intérêt composé humain, le personal branding. Et donc, en fait, du moment que tu n'es pas mort, tu es là et après, voilà, il faut être accompagné pour avoir une bonne gestion, etc. Parce que des fois, ça peut vite partir en vrille mais c'est vraiment à voir comme tu as une boîte qui fait beaucoup de bénéfices, tu l'investis dans l'IMO, tu l'investis ailleurs et tu peux l'investir dans le capital social. Pour moi, c'est vraiment un vrai investissement. Et les gens ne le perçoivent pas forcément comme ça. C'est juste, ouais, c'est une page avec des abonnés pour chiller des projets, etc. C'est un vrai investissement parce que ça peut faire ta retraite. Voilà, tu vas t'inviter après dans des events, t'es invité pour faire des conférences quand tu auras 60 ans parce que tu seras un background de ouf. Mais si tu n'es pas connu, personne ne va t'inviter. Donc, je veux juste revenir sur ça. Non, il y a des gens qui disent exemple Claire Balva chez Dibloch. Dibloch. elle, c'est encore un peu différent parce qu'elle, elle a fait son personal branding avant. Elle l'a apporté à des blogs de la même manière qu'Alexandre Stachenko qui est aujourd'hui chez Premium. En fait, il a apporté son personal branding pour faire un peu doré Premium qui manquait un peu, c'était pas très sexy quoi. Donc, ouais, c'est important. Comment on fait pour ne pas se faire scam ? Oulah, elle est super large la question. Il y a plein de choses à faire pour ne pas se faire cam. Déjà, on évite de connecter son wallet quand on vient de se réveiller le matin. Ouais, on prend un café d'abord. Ça m'est arrivé il y a deux semaines. Première fois de ma vie. Je me connais que je vais, je vais vérifier mon éligibilité à un airdrop que je n'ai pas farmé. On ne sait jamais. On ne sait jamais parce que je vais sur Twitter tout le monde qui va vérifier et moi j'y vais alors que je sais que j'aurai rien mais je ne sais pas pourquoi. Mais je vais sur le premier lien que je trouve. Je connecte pour Métamask et je perds tout ce qu'il y a dedans. Heureusement, il n'y avait rien. Il y avait 500 balles donc ça fait chier mais ça va, ça aurait pu être bien pire. Donc déjà ça, on évite évidemment et deuxièmement, on ne va pas redire ce qu'on a déjà dit mais évidemment du deal. Scamer, ça veut dire quoi scammer ? Investir dans un truc qui va rug ou te faire avoir. T'as pas une façon de te faire avoir. Ouais, voilà, faire attention pour ne pas se faire avoir. Déjà, tu évites tous les liens par mail. Dans notre écosystème, je n'ai jamais vu une boîte passer par mail quasiment sur des trucs où tu dois te connecter ou machin. My Lovely Planet, ils ont une campagne de mailing à un moment donné. Ouais, ouais, mais d'accord, mais ils sont, il y a eux quoi. C'est que c'est eux qu'en fait. mais je me rappelle avoir su beaucoup de mail. Mais non, moi j'ai vu tout ce qui est mail quand je vois avec les maintenant les scammers qui prennent les bases de mail, enfin ils savent que tu es dans la crypto. Tu vois, déjà mon mail pro, c'est crypto slow. Je reçois un mail d'un truc crypto. Bah non, je me suis inscrit nulle part à part sur Twitter avec ce mail globalement. Donc, il y a ça, il y a comme je disais ne pas écouter directement les influenceurs si l'on parle de rug plus que de se faire siphonner ou quoi. Quand tu vois 15 influenceurs qui parlent d'un même truc en même temps, pose-toi des questions quand même. C'est pas forcément une arnaque mais pose-toi des questions. C'est souvent organisé. Ouais, s'ils en parlent au même moment, c'est quand même qu'il y a une bonne raison. Mais bien sûr. Et sinon, c'est pas des désastres quoi. C'est globalement, globalement faire tes recherches toi-même en fait ça regroupe un peu tout ça. Tu vas faire attention à ce que tu fais et faire tes recherches toi-même. Donc comprendre déjà. C'est un peu comme on dit tourne cette fois t'allonge dans ta bouche avant de parler, tu vois, bah là, vérifie deux fois les infos avant de cliquer sur un lien dans un mail, avant de cliquer sur un lien pour légitimité d'air drop. Regarde deux fois le lien quoi. Genre, tu vois. Mais il y a... En fait, c'est quelque chose qui est pas forcément évident quand t'arrives dans l'écosystème mais ça devient du bon sens en fait. Plus tu es, plus ça devient du bon sens. Comme tu réponds plus aux mails de t'as gagné un million, si je réponds à tous parce qu'on sait si un jour c'est vrai. C'est jamais vrai. C'est pas vrai ça. Bah, je sais pas, moi je réponds toujours aux mails de La Poste qui disent qu'il faut que j'aille chercher un colis et à chaque fois, il n'y a rien. J'y livrais le moi. Moi, j'envoie en général 10 balles. C'est le cas où ? Mais je pense malheureusement dans le monde des cryptos, il faut se faire niquer au moins une fois. C'est un apprentissage. Tu cliqueras plus jamais sur un claim de l'air drop. On dit jamais jamais. Non, non, parce que même celui qui est le plus averti peut se faire avoir. Encore une fois, un moment de faiblesse, un moment d'inattention, un scam mieux fait que les autres, un nouveau mécanisme qui n'a pas encore été divulgué. En vrai, personne n'est intouchable. Et la pire faille, c'est l'être humain. Oui, c'est vrai. Après, clairement, c'est comme au poker. Il faut payer pour s'améliorer. C'est comme en trading. Tant que t'as pas perdu en levier... C'est du levier. Mais oui ! Tant que tu t'es pas brûlé, tu continues à jouer avec la femme. En vrai, c'est dans l'esprit humain. Après, la question, c'est de savoir combien il faut perdre avant que vraiment t'aies retenu la leçon et combien t'es prêt à perdre pour ça. Mais oui, il faut perdre. Il faut... Évidemment, il faut... T'as vu une petite anecdote ? Oui, vas-y. Mais c'est de l'ego. C'est-à-dire qu'on prétend toujours être meilleur que les autres. Ceux qui me disent, ne le fais pas parce que sinon, toi, tu te dis, ben non, moi, ça m'arrivera pas. Comme un enfant, il dit, mais non. Il faut expérimenter soi-même. C'est le jeu. La plaque, si tu mets ta main dessus, ça brûle. Mais oui, mais non, pas moi. Moi, non. Moi, je suis plus fort que la plaque. Tu vas checker. Toi, tu voulais... Une anecdote ? Moi, je veux juste passer... J'ai reçu un SMS sur ça. Vous en avez parlé vite fait tout à l'heure. Après, je veux bien vos anecdotes. Salut, Tom. J'ai une question. Parce que toi, tu sauras me renseigner parce qu'il sait que je suis dans les cryptos. Mon fils vient de me montrer un screen d'un pote à lui sur Nova Wallet. Je ne sais pas si vous connaissez Nova Wallet. Moi, je ne connais pas. Le mec a une balance de 1,7 millions d'euros. Jetons Litmus reçu via airdrop, participation à des retweets, etc. Scam réel, tu connais. Quand tu reçois un token que tu ne connais pas, à partir du moment où tu interagis avec et que c'est un format ERC20... Mais moi, j'ai l'impression qu'ils connaissent parce que c'est avec des retweets, etc. Ils ont dû participer à un projet. Donc c'est un airdrop qu'ils ont reçu après l'avoir fermé et aujourd'hui, c'est valorisé à 1,7 millions. Est-ce que c'est ces tokens à lui qui sont valorisés à 1,7 millions ? C'est parce que ça se trouve le screen... Il ne t'a pas envoyé le screen. Non, il ne m'a pas envoyé. Ça se trouve, le screen, c'est la FDV qui a 1,7 millions. C'est genre sur l'appli t'as la FDV du token et ils pensent que c'est sa balance alors que pas du tout. Mais si déjà, en plus, c'est une campagne Twitter à airdrop d'1,7 millions, on l'aurait vu passer. Pour une seule personne. C'est quoi Nova Wallet ? Je ne sais pas. Je ne connais pas du tout. Ouais, Twitter l'aurait vu passer. Surtout si c'est une campagne d'air drop via des retweets. En fait, si il y avait plein de mecs qui avaient reçu 1,7 millions du jeton de l'hytmus, aujourd'hui, tu saurais ce que c'est le jeton de l'hytmus. Surtout si il y a un mec... Enfin, je ne le connais pas, mais si il y a un mec... J'ai envie de dire lambda sans dire que c'est négatif, mais si un mec lambda a reçu 1,7 millions, un influx qui a 100 000 abonnés qui fait la campagne, il reçoit combien ? Et puis tous les... Tous les civils et tous les gens. Après, il y a un autre élément, c'est que le pote qui a reçu ça, donc ça veut dire que l'air drop il a été versé maintenant. Bon, alors l'affaire, elle est déjà terminée, en fait. Ce n'est pas ton pote qui a reçu. Non, non, non. C'est son pote. Donc ton pote, lui, de toute façon, trop tard pour lui. Mais je crois, il disait que... Attends, je vais te dire. À moins qu'il y ait un second round. Tu peux retoucher 1,7 millions. C'est son fils. Parce qu'il y a... J'ai vu le screen avec le tel, avec le solde, mais je n'arrive pas à croire que ce soit réel. J'ai qu'une vraie app, effectivement. 3 millions... Alors, il a pu recevoir 3 millions de jetons récompenses participants enquêtres tweet. Il me semble qu'il a dit. Je ne sais plus, mais je crois que le père aussi lui dit... 3 millions de jetons pour 1,7 millions. Ça fait 60... C'est cher. C'est pas forcément le standard dans les meme coins en général. Je crois qu'il me l'a envoyé en vocale et du coup, je ne peux pas... En général, tu as du... Les meme coins qui se lancent en ce moment. Si, c'est du meme coin. C'est... À quoi, tu as 10 000 milliards de tokens. Les prix au listing, c'est du 0,0. Oh, c'est du 0,6-0. Il y a 1, quoi. On ne peut pas t'aider sur ce cas-là, mais dans tous les cas... Le problème, c'est que... C'est louche. S'il n'a rien sur son Nova Wallet, à la limite, il peut tenter un transfert, tu vois. Mais vers un truc pareil, vers un truc vide pour essayer de voir s'il peut récupérer ce qu'on peut avoir sur ça, c'est ça. T'as ce qu'on peut avoir sur le truc. Moi, je ne connais pas les... Là, c'est plus dans le dev que dans vraiment l'analyse d'Antiscam et la Amazon Chain. Mais t'as des jetons ou des NFT, si tu interagis avec eux, tu autorises en fait le drainage de ton wallet. Le standard ERC20, et ça, c'est la différence avec le standard ESDT sur Multiverse X notamment, c'est que le standard ERC20 fait qu'un token, ce n'est pas un actif. C'est un smart contract. Donc à partir du moment où tu interagis avec un token ou un NFT, derrière, il est possible que dans le smart contract, il y ait une fonction malveillante. Un siphonnage qui est le plus connu, par exemple. Un trojan, en fait. Et donc, pour le coup, ça, par exemple, ce n'est pas possible. Sur le standard ESDT sur Multiverse X, puisque les tokens et les NFT sont des actifs qui sont directement sur la blockchain. C'est un exemple qui est intéressant. En vrai, on pourra en discuter, je n'ai pas de paroisse. Je dis juste que le standard ERC20, et d'ailleurs, il a été critiqué par même celui qui l'a créé à l'époque, a cette faille-là que les gens ne connaissent pas vraiment. Et il est important que tout le monde soit conscient de ça, mais c'est pareil sur Solana. Est-ce qu'au final, c'est pas cette faille qui fait aussi que ça part pas en live ? Déjà, tout le monde... En gros, il y a un danger à faire des trucs et que du coup, les gens font les choses bien. C'est l'inverse, parce que les milliers de personnes... On parle d'une faille, en fait. C'est pas un truc où le mec s'est dit si je mets un danger, les gens vont être... Ouais. Moi, je pense à tous ceux qui rentrent dans l'écosystème et qui vont interagir avec un ERC20 qui est le standard de tous les EVM, de Solana, etc. Pourquoi ils portent pas, alors ? Il faudrait changer complètement le standard. C'est protocolaire. Il faudrait tout revoir, tu vois. Et donc, imagine le nouveau qui arrive et qui interagit avec un token en pensant que c'est comme une pièce dans son portefeuille, sauf qu'il sait pas qu'en fait, c'est un smart contract derrière dans lequel il y a une fonction potentiellement malveillante. Et il se fait avoir. En fait, je trouve que c'est une barrière à l'entrée hyper importante pour le grand public. énorme, tu vois. Donc, au contraire, il n'y a rien de bien là-dedans. C'est d'ailleurs une grosse technique d'arnaque de recevoir. Tu vas voir sur ton wallet, tu vas voir pas sur Metamask, Metamask ou Rabi filtre directement, mais va voir sur l'explorer directement ton wallet. Tu vas voir le nombre de tokens de merde que tu as dans ton wallet. Si tu interagis avec cette token-là, tu te fais siphonner instantanément. Et en fait, quelqu'un qui ne connaît pas, imaginons le truc passe le filtre, Metamask ou autre, il dit « Putain, j'ai reçu un million de tokens, je vais essayer le Metamask, il est corrompu, c'est terminé. » Et d'où l'inventable jette de passer par des trucs comme Rabi Ouellet, etc., qui te préviennent ou pas du tout ? Sur ça. Alors, Rabi prévient sur la sécurité, je le trouve plus safe que Metamask. Après, sur ce truc-là, ce genre d'arnaque, Metamask, il laisse quasiment rien passer sur les tokens de merde. Mais Rabi, en général, de toute façon, est plus safe parce que lui, analyse le site sur lequel t'es, comment le site est connu. Si c'est la première fois que tu interagis avec lui, même la première fois que tu interagis avec une adresse, tu dois valider l'adresse manuellement et tout ça. Niveau sécurité, Rabi Ouellet aussi. Mais c'est que des russines, parce que le problème, il est là. Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi personne ne le connaît pas ? Encore une fois, c'est un choix initial qui est protocolaire et sur lequel, si on devait revenir dessus, en fait, il faudrait quasiment tout réécrire parce que c'est le standard général effectivement de tous les... Les fondations ne sont pas bonnes. En tout cas, je ne peux pas remettre tout en question, les fondations d'Ethereum quand même. En fait, mais sur le standard ERC20, et encore une fois, je suis loin d'être le plus grand spécialiste en la matière, mais je me suis un peu penché sur le sujet. Et même, je répète, le créateur de ce standard-là, je ne saurais pas vous retrouver son nom, lui-même effectivement reconnaît le risque intrinsèque à ce standard. Donc, si au moins, ça peut servir à prévenir les gens qu'interagir avec un ERC20, ce n'est pas juste toucher une pièce dans son wallet, mais c'est activer un smart contract, donc une fonction qui peut potentiellement être malveillante, au moins, ça servira à ça. Et d'ailleurs, ton pote, il ne t'a pas dit sur quelle blockchain scène, il n'y a rien ? Non, en fait, il ne s'y connaît pas trop, c'est son fils et c'est un pote à son fils qui est en place. Il m'a dit, je tiens, vois-moi l'adresse du wallet. Regarde. Bon, moi, j'ai souri et il m'a suivi dans le sourire parce que c'est vrai que ça m'a trigger dans les questions. Pour toi, la blockchain la plus performante, c'est Multiverse X ? Oui, on bave des sous. Alors, on a reçu beaucoup de monde dans ce canapé qui avaient la même place que toi et qui ont dit que GLD était de la merde. C'est vrai. Donc, je veux connaître ton avis sur Multiverse X. Alors, deux choses l'une. Déjà, ta question, c'était performante et tu aurais pu la poser différemment et ma réponse aurait été complètement différente. Et encore une fois, c'est pareil, la blockchain peut être performante et le token en lui-même peut. Donc, c'est pour ça que c'est des sujets qui sont complètement différents. XRP. Pour le coup, en termes de performance, de scalabilité, de sécurité, etc., oui, aujourd'hui, Multiverse X avec son sharding complet, avec le standard USDT, etc., répond à un certain nombre de problèmes. Ce qui fait que pour moi, en termes de performance potentielle et même réelle, puisqu'ils ont réussi à pousser le truc jusqu'à, je crois, 77 000 transactions secondes, des vraies transactions, pas des messages entre serveurs comme sur Solana, et ça fonctionne. Non, mais Solana, j'ai beaucoup de bien à dire aussi dessus, donc, vraiment, je n'ai pas de paroisse qu'on pourrait y revenir. Donc, en termes de performance, de celle que je connais, parce qu'encore une fois, je ne prétends pas connaître tous les layers, mais je ne parle que des L1, déjà, de base. Oui. En revanche, est-ce que c'est la meilleure ? Ben, non. Pour moi, la meilleure, c'est celle qui est la plus utilisée. Tu vois ? Et donc, c'est loin d'être la plus utilisée. C'est très, très loin. Et donc, je n'aurais pas répondu Multiverse X si tu m'avais dit qu'elle est la meilleure. Elle est la plus performante. Pour moi, de mon point de vue, aujourd'hui, oui. Et l'EGLD, pour répondre à ça, évidemment, qu'en termes de performance, aujourd'hui, c'est extrêmement décevant, ne serait-ce que sur un an. Quand on voit que toutes les cryptos, on va dire, un peu connues, elles ont toutes pris, nous, non. Il est en négatif sur un an. Évidemment que les... Et je ne te parle pas sur trois ans. Enfin, non, c'était fin 2021, je crois, le airdrop du MEX avec un EGLD à 500 balles. Enfin, bref, passons. Donc, oui, évidemment, qu'en termes de performance, les gens qui ont acheté du EGLD, alors a fortiori, si ils l'ont acheté au moment du airdrop de MEX, du lancement de X-Exchange, évidemment qu'ils sont déçus. Le token est monté à 544 dollars, aujourd'hui, il est à 27. Bon. Top. Donc, évidemment, il n'y a rien à dire là-dessus. Je connais des shit-connes qui sont descendus moins que ça après le regard. Non, mais là, la différence, c'est que la team build, la tech, les produits, l'écosystème, ils buildent. Après, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le bon time to market. Ça, je pourrais en discuter parce que mon compte Twitter, c'est 50% de Multiverse X échangé et 50% de Multiverse X qu'ils font, c'est de la merde. Donc, pour le coup, je suis peut-être un des KOL Multiverse X les plus nuancés. D'ailleurs, le CEO de Multiverse X m'a bloqué. Non, mais tu vois, c'est pas... Il t'a bloqué, il t'a débloqué, il t'a rebloqué. il m'a rebloqué. Oui, parce qu'en gros, j'aime pas quand il fait du surf. Notre CEO de la blockchain, il a tendance un peu à surfer sur les narratives au lieu de les créer lui-même et ça, ça m'embête un peu. Donc, quand il surfe sur l'IA, quand il surfe sur L2Bitcoin, quand il surfe sur le Metaverse, moi, à chaque fois, je me fends d'un tweet où je lui dis, frérot, arrête, la narrative, elle est passée depuis deux ans. Et ça, il kiffe pas. Le Metaverse, peut-être. Non, mais ça, il a déjà fait ça. Et d'ailleurs, ça a donné Multiverse X, notamment, mais pas seulement. Bon, passons. Donc, non, j'ai pas de problème à reconnaître les failles et les faiblesses de Multiverse X, mais clairement, en termes de performance potentielle et en termes de réponse à un problème donné, ils sont loin d'être mauvais. Encore faut-il que les gens le sachent, problème de notoriété, le comprennent, problème d'éducation, et l'achètent. Et là, problème clairement stratégique go-to-market et sur ça, ils ont du taf. Clairement. Revenir un peu sur Twitter et je vais aller vous refill votre verre aussi toi aussi. Avec plaisir. Vas-y, moi, je vais vous lancer sur un truc. Peut-être, si vous pouvez nous donner une liste et après, on aura un petit jeu. Des meilleurs comptes à suivre sur Twitter, peut-être le CTFR, selon vous, les meilleurs comptes à suivre. Que FR du coup ? Ouais, que FR. Et après, on parlera des Américains. On fait quoi ? On fait un mot de débat un petit peu ? En vrai. On fait quoi ? On dit un nom chacun ? Je vais être un très mauvais... Je suis des gens, mais je consomme très peu de contenu. Ceux que tu as dit tout à l'heure, Alexandre Stachenko, cryptique, en fait, dis-en, dis-les, et je vais te dire certainement oui à tous parce qu'ils sont connus ceux qui sont... En fait, il y a des gens, je pense qu'il y en a que je suis où je trouve qu'ils sont très bons où il n'y a quasiment pas de débat. Genre, je pense à Stachenko, à cryptique, notamment, un mystif. Je ne connais pas. Je ne connais même pas. Mais tu en as que moi, je trouve très pertinent qu'ils vont faire débat sans doute d'ailleurs, même déjà dans le chat. Mais par exemple, je trouve Picsou très pertinent sur ses analyses. sur... Alors, il a fait des sponsors avant, mais maintenant, il est vraiment que sur du trading et il a laissé tout ça à Khan Academy. Moi, je le trouve très pertinent sur ce qu'il fait sur Twitter maintenant, en tout cas. Je suis même pas. Sinon, ça reste des comptes, mais là, c'est des médias. C'est journal du coin, pareil, Khan Academy. Hawk, Artem, Hawk, Artem, pareil, c'est très... C'est vraiment valant sur ces hyper-calis ce qu'ils font. Il y a qui d'autre que j'aime bien ? J'aime pas beaucoup de monde, moi, tu sais. Non, en vrai, moi, j'aime bien suivre les comptes des fondateurs de projets, tu vois. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas assez, tu vois, par exemple. mais là, du coup, là, il faut vraiment prendre avec des pincettes. Ouais, non, je ne les nommerai pas parce que ça les engage eux et leurs projets. Je dis, mais en termes de création de contenu, ce que tu dis, les médias, voilà. Après, c'est vrai que les influx, les trucs, etc., je suis vraiment le... Moi-même, j'anime un podcast et je n'en écoute aucun. Je crée du contenu, je ne ligue très peu de contenu des autres. Ce n'est pas du tout par prétention ou quoi que ce soit, c'est que je n'ai pas le temps. Donc, à part les copains que je reçois dans l'émission et que je suis parce que j'aime bien ce qu'ils font, mais tu les as cités, en vrai, Dark Amy, par exemple, je kiffe, alors que c'est hyper polémique, parfois, ça n'a rien à voir avec la crypto, mais quand il tweete, à chaque fois, il met un sujet sur la table. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on s'en fout, mais ça, j'aime bien, j'aime bien quand ça grince un peu, tu vois. Moi, je n'aime pas les dramas. je ne veux que de la value, tu vois. En fait, dans le drama, il peut y avoir de la value. Et c'est le meilleur vecteur d'attention. Si on parle d'Emi, il y a de la value dans le sens où c'est important, je pense qu'il a lancé, c'est important. Par contre, ce n'est pas du tout la bonne façon de faire. Comment il l'a fait ? Ce n'est pas du tout la bonne façon de faire. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, moi, j'en ai fait les frais, par exemple, sur Twitter, on s'est retrouvé avec une chasse aux sorcières de ceux qui n'en parlaient pas. C'est-à-dire, tu n'en parles pas, donc tu connais Boutelou, machin, genre moi, parce que j'ai bossé à mes deux points de la main du coin. Ah bah, du coup, tu connais Boutelou, tu as des trucs à perdre, donc tu ne parles pas du truc de Emi et tout, alors que tu es enquêteur on-chain, anti-scam, machin. Je dis non, c'est juste que déjà, ce que fait Stake Dao, quand il y a eu l'histoire Boutelou et tout, c'est de la DeFi qui est hyper compliquée, de base, pour la comprendre, faire une analyse d'on-chain dessus, il faut comprendre le protocole, il faut comprendre comment ça marche. Et moi, je n'ai pas ces connaissances-là, donc il faudrait d'abord que je me tape les connaissances sur ce truc-là, pour ensuite faire l'analyse et ensuite donner mon avis. Mais en fait, je n'ai pas le temps. Et Julien Boutelou, moi, je le connaissais de nom, mais je ne me suis jamais renseigné sur ce qu'il faisait avant que Emi en parle. Donc non, je ne vais pas prendre position sur un truc que je ne connais pas, en fait. Et du coup, c'était important qu'il le fasse, parce que ça a amené plein d'autres problématiques derrière sur l'influence et sur les dérives, surtout de l'influence. Mais il ne l'a pas fait de la bonne façon. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a perdu le procès contre Boutelou, donc c'était bien que ce n'était pas la bonne façon de faire. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui reste à la fin quand la poussière redescend. Et je crois que le CTFR, depuis lors, n'a jamais été aussi, je ne sais pas... Safe ? Non, safe, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, on parle beaucoup plus de tokenomics, par exemple, parce qu'il y a des mecs qui, avec force et parfois avec maladresse, ont parlé des tokenomics éclatés. Les influenceurs, c'est pareil. Je veux dire, moi, avant le Emi Game, il n'y avait pas beaucoup de table ronde sur le rôle des influenceurs, les dérives et tout ça. Après lui, il n'y a eu que ça. Dans toutes les conférences, il y avait au moins une table ronde sur les dérives des influenceurs, les questions que vous nous avez posées, etc. Est-ce que c'est lui qui a tout démarré ? Peut-être pas, mais en tout cas, il a créé un propulseur. Donc ça fait réfléchir. L'émotionnel, ça fonctionne, quoi. Et moi, c'est un des meilleurs vecteurs d'attention. D'ailleurs, ce qui dit est vrai, parce que, je fais l'instant promo aussi. À chaque event à Biarritz, on est sur une table ronde. Il y a Dark Emi, Tom, moi, et Artem aussi. Et la question, c'est la dérive des influenceurs. Donc en fait, est-ce qu'il y a une bonne ou est-ce qu'il y a une mauvaise façon ? Je ne vais pas vous faire une réponse à la Edouard Baer, mais... Une chose est sûre, c'est qu'il n'y en a qu'une seule qui est bonne, c'est celle qui marche. Et en fait, quel était l'objectif de Dark Emi ? L'objectif de Dark Emi n'était pas d'envoyer Julien Boutlou derrière les barreaux. Mettre en lumière. L'objectif de Dark Emi n'était pas de te préserver, toi, des attaques... J'ai parlé de moi, parce qu'il y a d'autres gens qui l'ont pris. Tu vas comprendre, là où je veux en venir. C'est-à-dire que lui, son objectif, c'était quoi ? C'était de mettre en lumière les dérives des créateurs de contenu, des tokenomics éclatés, de la DeFi un peu shady, du rôle des prétendus advisors qui finalement te donnent pas la gueule, etc. Son objectif, c'était de mettre en lumière ce problème qui est véritable. Après, il y a des dommages collatéraux. Il le reconnaît, des personnes qui ont été impactées alors qu'ils n'avaient pas fait grand-chose ou qui n'étaient pas concernés par ça. Des personnes comme toi qui a pris cher alors que tu n'avais pas envie d'en parler et c'était ton droit le plus entier. Il y a des dommages collatéraux, c'est lui aussi, il a perdu le procès il a eu je crois une amende, une interdiction de toutes les choses. Il y a des dommages collatéraux mais d'un autre côté, n'importe quel lanceur d'alerte en général, ce qu'il faut c'est qu'il fasse du bruit mais derrière, il prend des risques, il y a des dommages collatéraux donc moi au contraire, je pense que c'était la bonne façon de toute façon, il n'y avait pas de meilleur. Il aurait pu entamer une poursuite, truc et tout mais personne n'en aurait parlé. C'est clair. Donc ce n'est pas plus mal. Moi j'aime bien Émy, encore une fois, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit et tout mais j'aime bien parce qu'il fait vibrer un peu le truc et autant toi tu n'aimes pas le drama et j'entends totalement. Moi au contraire, je trouve que du drama, on peut en ressortir quelque chose d'intéressant et le drama fait du rich et plus il y a de rich, plus il y a de personnes qui vont s'y intéresser et potentiellement y contribuer et donc derrière, on en ressort quelque chose. Tu vois, c'est la confrontation des cerveaux parfois de façon un peu musclée qui peut mener derrière à des vérités ou à des choses. Moi j'anime mes émissions aussi parfois avec des questions un peu ta-ptillones sans filtre, je ne les envoie pas à l'avance. Parfois je mets en difficulté l'invité dans la bienveillance tu vois, mais quand même et derrière, il en ressort parfois des échanges intéressants qu'on n'a jamais vus ailleurs, qu'on n'a jamais entendus et parfois ça mène à du drama. J'ai reçu, excuse-moi, non, vous voulez une anecdote ? J'ai reçu le fondateur de Cross the Ages dans l'émission. Samir. Samir Chlagou qui est venu pour une interview et on a parlé de la Tokonomics. La Tokonomics de CTR ? Ouais, l'ancienne, avant qu'il la refasse. Et en fait, il vient dans l'émission et j'ai un membre de l'auditoire qui s'appelle Guru Tanuki. Pour ceux qui le connaissent, c'est un bouffeur du white paper qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui est quand même assez calé au niveau tech. Il fait partie des gens qui m'ont mis lourd parce que je ne parlais pas du truc d'émi par exemple. Et pour le coup, il lui a dit ouvertement parce que moi dans l'émission c'est interactif, tout le monde peut prendre la parole quand il veut. Moi je m'odère mais sinon par ça tout le monde peut parler. Et il lui a dit ouais, ta Tokonomics, en gros je vous la fais courte mais 5% pour le retail c'est le meilleur moyen de dump sur la gueule de votre commu. Bon, il y va un peu fort. Samy, il ne prend pas très bien, ça s'énerve un peu dans le space et depuis on en reparle encore. Et surtout sa réponse à Samy, c'est de nous dire écoutez les gars, ma Tokonomics c'est le meilleur spécialiste des Tokonomics qu'il a fait. C'est qui ? C'est le meilleur. Six mois après, il refait sa Tokonomics. Mais de cette discussion-là qui a été un mini-drama tu vois, ça ne va pas être... Mais quand même, à ressorti, les gens se sont posés des questions sur la Tokonomics, sur tout ça et d'ailleurs on a été avec de l'éducation pour expliquer pourquoi ça pouvait potentiellement poser problème, etc. Donc au contraire, le Dama quand il est bien géré, il peut apporter certaines vérités, certaines discussions intéressantes. C'est très compliqué comme sujet la Tokonomics. Je pense que ce n'est pas une science et d'un côté enfin c'est très tel. et c'est très compliqué comme sujet je trouve. Moi c'est un truc que j'essaie toujours un peu d'esquiver quand je parle d'approcher parce que je ne suis pas bon dessus. Je ne saurais pas te dire ouais c'est un bon ou un mauvais Tokonomics. Pour revenir encore sur Edorbert, mais je... Moi je peux vous en parler parce que j'en fais et j'en audite et j'en conseille. Et en deux mots, en vérité, c'est de la mathématique et du business model. Donc en vérité, une bonne Tokonomics c'est une quantité qui va se libérer dans le temps mais qui en face doit correspondre à un business model. Est-ce que c'est toujours vrai selon la nature du projet ? Alors ça, ce n'est pas parce qu'une Tokonomics est éclatée, ne correspond pas aux standards du marché, ne répondent pas aux règles d'un algorithme défini que le projet va être mauvais ou ce genre de choses. Il n'y a pas de corrélation directe. En revanche, évidemment que depuis maintenant 2017-2016, les premières ICO, les premières Tokonomics telles qu'on appelait ça, il y a quand même deux, trois trucs qui ressortent quand même. Et c'est ça pour moi, si c'est vraiment scientifique et mathématique, pourquoi on n'a pas défini ça c'est une Tokonomics qui marche ? Pour le passer dans la mouillette, ça nous dit... Non, parce qu'en fait en gros déjà, chaque Tokonomics doit être adapté à un projet. Voilà, c'est ça qui pour moi est... En revanche, il doit être aussi adapté à un business model puisque par définition un token c'est quoi ? Un token c'est un produit constaté d'avance parce que la plupart c'est des utility tokens. Donc en fait, tu vends un produit avant même qu'il soit sorti. C'est ça un token. Donc tu vends un service ou un bien qui va sortir plus tard et en contrepartie duquel tu auras des avantages sur la plateforme. Sauf que la plateforme elle ne sort pas toujours au même moment. Le produit ou le bien qu'elle va sortir n'est pas forcément le même. Il n'aura pas le même coût. La levée de fonds initial elle n'est pas forcément en rapport avec derrière l'ébidat de la boîte et là c'est clairement de la finance tradi. Donc toutes ces composantes-là il faut les étudier. Et derrière, une bonne tokenomique, de toute façon il y a des choses qui doivent au moins faire tilter. Des conditions de cliff et de vesting qui ne sont pas normales pour les membres de la team ou pour le marketing. Donc déjà, il y a des trucs que tu peux même sans être un spécialiste déjà commencé à voir. Si la team elle a une allocation qui est supérieure à 15 points avec un cliff inférieur à 12 mois déjà que tu vois que la team elle s'est mise bien. C'est des exemples tout cons. Et si tu arrives à éviter ces red flags je ne dis pas que la tokenomique sera bonne ou parfaite. En tout cas, on va dire qu'elle sera à peu près dans les standards. Je pense qu'il y a un problème sous-jacent dans ce que tu as dit. Tu as dit la majorité des tokens c'est des utility tokens. Est-ce que c'est vraiment des utility tokens ou c'est des security tokens et les gens le font passer pour une utility ? Déjà, c'est quoi le diff ? Ce que pour moi tout le monde fait. C'est quoi déjà un utility ? Je te la fais court. Un utility token c'est un produit constaté d'avance. Donc en gros c'est une marchandise. D'ailleurs, c'est considéré aux Etats-Unis comme une marchandise, une commoditise. Un exemple ? Et ça dépend de la CFTC. Un exemple, c'est un token qui va te permettre d'avoir des avantages sur une plateforme. Des frais réduits, des airdrops, des trucs et tout. C'est une marchandise. C'est une marchandise. Par exemple. Ou alors ça te permet de payer des choses. Il a une utilité. C'est un produit qui va être utilisé sur la plateforme et essentiellement sur la plateforme et en contrepartie avec le security où là c'est un titre financier qui va te donner droit à des droits financiers ou des droits de gouvernance. Donc des dividendes, participation au revenu, droit de vote décisif dans le cadre de décision stratégique de l'entreprise un peu à la manière d'une action ou ça peut être aussi à la manière à travers un véhicule d'investissement à la manière d'une obligation par exemple parce qu'aujourd'hui tu as des tokens qui sont des obligations. Donc derrière tu as une créance qui est le sous-jacent du token. Ça c'est aussi un security. La question est-ce que la plupart sont vraiment des security et pas des... Et vraiment le utility et pas des security. Je crois que la question est plus grave que ça. C'est qu'en fait la plupart de ce sont ni l'un ni l'autre. C'est juste de la monnaie de pinge pour lever des fonds qui ne sont ni utilitaires en gros et n'auront jamais d'utilité sur la plateforme ou alors dérisoire infinitésimale et évidemment pas suffisamment pour compenser la pression vendeuse des allocations initiales. Donc bref dump assuré. Pas des security parce qu'elles donnent droit à rien. Des revenus mais alors dérisoire genre des centimes à peine et un droit de gouvernance où en fait tu votes sur des décisions genre le Twitter le logo on le met en bleu ou en rouge. Donc c'est pas non plus un security. En fait c'est rien. C'est juste c'est comme si chaque émetteur de tokens devient un peu une banque centrale qui décide d'imprimer sa monnaie qui va lui permettre de lever des fonds. C'est ça la réalité aujourd'hui. Parce que quand même il faut le savoir tous les projets essayent de ne pas tomber et de ne pas être security. Parce que si t'es security il y a beaucoup plus d'agréments à faire il faut t'enregistrer auprès de la SEC etc. Donc les mecs ils veulent juste lever de l'oseille et ils se disent bon qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme utilité des codes promo sur un merch ou quoi que ce soit et ils inventent enfin moi je trouve que beaucoup c'est on invente une utilité qui n'était pas de base nécessaire comme ça on ne tombe pas dans la case security et on ne se fait pas emmerder par la SEC. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que l'avantage du token c'est qu'il permet de lever de l'argent de façon non dilutive et ça c'est juste génial. En fait c'est ça je crois c'est formidable. Et rapidement aussi ? Alors rapidement de moins en moins je ne prends pas des shitcoins à l'époque oui maintenant il faut quand même voilà Mais si tu es effectivement si tu lances un truc sur Pumfun et que ça pète mais là on est ni dans l'utilité ni dans autre chose ça fait long de sites porno je trouve on rigole mais c'est actuellement l'entreprise crypto la plus lucrative sur le dernier mois Pumfun avec les filles en fait si tu veux pour ceux qui ne connaissent pas Pumfun tu peux lancer ton token pour 0.02 Solana tu mets le nom du ticker la description du token une photo les réseaux sociaux c'est des génies les mecs qui en faisaient et en fait les gens vont investir via la plateforme et dès que ça atteint 55 000 de market cap c'est automatiquement envoyé sur une poule radium qui derrière va être listé par du coup d'ex-screeners et tout ça et en fait eux prennent une fise sur la poule sur ETA je ne sais pas combien de tokens lancés par jour combien atteignent la poule de liquidité mais c'est je sais que ça alors c'était pas en juillet c'était en juin ils ont fait donc c'était l'entreprise crypto la plus rentable du monde ils ont fait sur juin 50 millions en fise donc oui c'est des jeunes les mecs qui sponso là le logo qui tourne en haut et non mais c'est des mecs qui ont trouvé le bon filon je crois que d'ex-screeners essaie de reprendre le filon aussi ils ont lancé un truc qui s'appelle moonshot moonshot qui est exactement pareil forcément ils ont vu ils ont vu combien c'est les premiers c'est les seuls à faire ça il est lié les coups de générer son dérisoire moi que pour comprendre comment ça marche j'ai lancé un token parce que vous avez déjà les enquêtes bubble labs faut savoir qu'elle quelle wallet envoie d'abord la supply sur le site ouais tout n'allait pas acheter le nom de et du coup j'ai essayé et effectivement ça ne coûte rien et même en fait tant que ce que tu as mis parce que pareil quand tu crées ton token dans le bloc de création en fait au moment de la création tu peux dire combien de solana tu veux acheter de ton propre token et c'est fait directement dans le même bloc que la création c'est forcément le premier acheteur de ton propre token et du coup tant que la poule tant que ça va pas atteindre les 55 000 avec la poule n'est pas envoyé en fait tu peux pas oui le site est dégueulé absolument dégueulasse c'est horrible c'est épileptique et tout mais si moi je mets je mets chez moi je mets un solana à l'achat de mon propre token au départ il y a des gens qui mettent deux fois 0.5 le prix va monter un peu mais tant qu'il n'y a pas les 55 000 t'es presque safe si moi je peux retirer mais un solana les gens vont quasiment rien perdre sur ce qu'ils ont mis c'est une fois que c'est passé et que là t'as tout le monde qui va via dexcreener et tout ou qu'il y a des fils du coup aussi du dex et tout ça qui rentre en jeu où là effectivement les gens vont commencer soit faire de l'argent soit gagner vraiment réellement ouais c'est ça ouais ouais c'est dégueulasse c'est horrible ouais ouais en fait à chaque fois que c'est un shake c'est un nouveau non c'est pas un token c'est dès qu'il y a une transaction sur un token ça remet le token en haut de page en gros tu peux voir deux fois le même logo passé c'est parce que en fait dès qu'il y a une transaction le token revient en haut de page ok dès qu'il y a une transaction ok c'est pas un nouveau token qu'elle en fiche en fait tu vas avoir des logos qui vont revenir parce que en gros la même chaîne c'est le même token c'est en gros t'as quelqu'un qui investit à là il est quoi il est 22h 21h55 quelqu'un investit 21h55 le truc il est passé loin quelqu'un qui investit à 56 il va revenir devant soit ok donc comme Oslo vient de le dire ce site là que vous êtes en train de regarder et là comment on pourrait dire le projet l'entreprise crypto qui génère le plus d'argent au monde au monde et là le token avec la femme nue c'est le token de Oslo bon je vous donne le ticker à la fin du live on vous a préparé une petite tier list alors on fait beaucoup des tier list crypto vous y aurez le droit un peu plus tard et là on a fait une tier list du CTFR alors évidemment oh les dramas non non évidemment non justement disclaimer tous les gens qui sont là pour moi apportent de la valeur voilà même moi pour moi quelqu'un qui parle rapidement de crypto etc il apporte de la valeur parce que peut-être qu'il a on-border des gens c'est pas pour dire ouais lui c'est un fils de pute lui c'est le meilleur ou quoi que ce soit après vous pouvez le dire si vous le pensez non non c'est juste selon vous qui est la personne qui vous apporte le plus de valeur quand vous regardez sur twitter ce mec là c'est vrai qu'il m'a apporté beaucoup de valeur ce mec là un peu moins d'accord c'est pas pour dire lui c'est un noob et lui c'est un bon voilà donc on a préparé 7 mecs au pif tu les connais leur tier list là j'allais dire justement si tu les connais tu peux m'aider mais c'est surtout que c'est l'amper en fait parce qu'ils vont donner des trucs on va les placer et ça se trouve il va nous rester que le 2 à la fin et ils vont nous mettre un mec on peut pas changer en fait on prend le risque tu pourras changer à la fin mais là pour l'instant c'est à l'aveugle donc tier list à l'aveugle du CTFR donc c'est Monirada quelle place ? j'aime bien ce qu'il fait moi enfin je crois moi j'aime bien j'aime un peu moins le côté sans ça je le mets au même niveau que good value c'est à dire quand t'as pas le temps c'est chanmère non mais c'est bien mais c'est toujours c'est un peu trop dans le sens ça je trouve l'info elle est bien pour l'attention ouais ouais mais on le met au milieu moi j'aurais mis 4 ou 5 ouais pareil mais le A5 parce que good value j'aime bien et si c'est dans la même trempe on le mettra au dessus prochain compte twitter crypto matrix non zéro moi j'aime pas du tout et j'aime pas du tout pour deux raisons bon déjà je suis pas client d'analyse fondamentale analyse de trading donc je suis pas client voilà après c'est peut-être bien mais je suis pas client la partie sponso dumpé sur la commu tout ça pas client non plus et puis là en plus récemment il a pris des positions que j'ai trouvé cocasse peut-être pas le moment où on doit parler normalement c'est sûr vous êtes d'accord non en gros il a posté un truc là récemment et j'ai trouvé ça cocasse en gros il dit en gros on voit qu'il y a une baisse de la démographie c'est le sujet du moment un peu sur twitter aujourd'hui les gens qui ont plus de gamins et donc Elon Musk dit c'est la décadence de l'occident en fait on fait plus de gamins tu vois parce qu'à côté de ça les pays émergents eux ça va tu vois bref la cryptomatrix il fait un retweet de Elon Musk en disant je vous résume le truc allez le lire si vous voulez mais en gros il dit Elon Musk dis donc est-ce que c'est pas à cause des réseaux sociaux comme les tiens où justement les gens perdent espoir parce qu'il y a trop de mauvaises nouvelles et donc ils font plus de gosses en gros ce à quoi j'ai répondu pour un mec qui a fait sa fortune grâce à sa visibilité sur les réseaux sociaux venir aujourd'hui reprocher aux réseaux sociaux de montrer la réalité en signe de décadence de l'occident je trouve ça un peu cocasse bref pas fan de CM donc moi perso je le mets en bas de tableau mais si toi tu aimes bien on peut me pondérer j'ai pu bosser avec lui sur les analyses on-chain notamment quand il y a le drama ami on m'a demandé de faire l'analyse lui me l'a demandé elle est pas sortie elle sortira pas ça c'est chez 1000 subs non et j'ai aussi j'ai aussi un ami à lui qui s'est fait siphonner à retrouver au moins la trace des fonds hors twitter moi je le suis pas je le suis même pas sur twitter donc j'ai pas vu ce truc là et tout par contre il a on-boardé énormément de gens quand même dans le système c'est très vrai il a fait au-delà des sponsors il a fait des vidéos éducatives au départ c'était quand même un des premiers il a fait des vidéos éducatives qui sont très bien il y en a qui font l'eau tu vas devoir lâcher la truc et derrière au-delà des sponsors et tout moi pour en parler avec lui je le trouve assez simple tu vois malgré quelle place moi je le mettrais 4 ou 6 quoi et si je peux faire un débat à l'intérieur de ce que t'as dit et tu le couperas sur tiktok c'est pas grave ça vous fait chier quand un influenceur crypto il parle d'autre chose que de la crypto c'est une vraie question je me la suis posée pendant ces deux derniers mois avec juste l'Olympique et l'élection présidentielle ça dépend je serais très hypocrite de te dire oui alors que j'ai fait un tweet hyper politique il y a un mois sur le deuxième tour tu vois sur le deuxième tour des élections des élections législatives j'ai fait un tweet en réponse à good value d'ailleurs ok qui a dit on va éviter l'hier à 90% après le premier tour avec une photo d'une bouteille de vin avec marqué l'arme de gauchias pour ceux qui savent pas moi je suis plutôt à gauche quand même enfin notamment socialement et j'ai fait un tweet pour dire que je votais à gauche que ce take là était terrible que je votais surtout contre la haine que effectivement en tant qu'entrepreneur dans la crypto le vote à gauche et c'est pas forcément le meilleur pour moi mais qu'on vote pas pour les autres qu'on vote enfin qu'on vote pas que pour ça c'est anti-constitutionnel donc aucun intérêt et du coup bref j'ai fait un tweet j'ai dit que ce serait le seul ça a été le seul j'ai dit je débattrai pas en commentaire j'ai pas débattu en commentaire mais je tenais quand j'ai vu ce truc là je tenais à donner mon avis à moi donc je serais très hypocrite de dire je serais très hypocrite de dire oui ça me saoule quand il parle de sujets d'autres après vas-y on enlève le côté hypocrite après quelqu'un qui non mais quelqu'un qui en parle trop qui est dans la crypto de base et qui prend des sujets sur plein de trucs h24 bah je vais juste on follow parce que ça ne parle plus de crypto en fait quel que soit ton avis d'ailleurs alors moi j'ai changé d'avis là dessus il y a quelques mois je pensais comme lui genre les gens me suivent pas pour ça donc j'ai pas à parler de ça en vrai l'actualité elle est devenue trop chaude et moi en fait à la base avant même la crypto je suis un passionné de politique géopolitique on se voit ah ouais voilà et donc en fait en vrai je me retiens depuis deux ans et demi de parler de ces sujets là parce que j'estime que c'est pas pour ça que les gens me suivent etc ça complète l'analyse et en fait en gros maintenant que la crypto commence à avoir des enjeux géostratégiques passionnants que je me suis rendu compte que ma commu finalement s'intéressait aussi pas mal à l'actualité hors crypto et que lorsque je postais pour l'instant j'ai personne qui m'a dit mêle toi de tes affaires et parle nous du bitcoin que j'ai fait même des space sur des sujets d'actualité hors crypto et que ça a plu mais en fait je sors de ma zone de confort et pour l'instant ça va donc en vrai c'est possible mais et là je vais peut-être en gêner deux trois si vous voulez parler autre chose de crypto à condition que vous sachiez de quoi vous parlez tu vois alors après chacun pense savoir de quoi il parle mais tu vois ce que je veux dire si je veux parler de géostratégie ou de politique ou de ce genre de choses au moins étaye ton truc sinon t'étonnes pas si on vient d'éclater par contre parce que c'est plus violent dans le bras mais pourquoi pas si c'est étayé pour la culture du reste à ta place c'est assez française tu parles de ça toi fais pas autre chose t ça tu vois je suis assez d'accord quand je dis que moi jeune follow par exemple quelqu'un c'est s'il parle d'autre chose que ça c'est parce que c'est par exemple quelqu'un ou son avis global sur le sujet en question je m'en tape si je le suis si les différents du tiens mais non qu'il soit pareil il y a beaucoup de mecs de droite dans la crypto non mais je suis assez peu le tweet en question que j'ai fait je pensais que j'allais prendre en public je parle je pensais que j'allais prendre une vague de commentaires non ça va j'ai pris une vague d'amour dans la tête vraiment les gens sont à gauche sur le CTFR et par contre est-ce que ça va pas avec la transparence de l'influenceur parce qu'au final c'est bien qu'ils disent il est de gauche non mais ça c'est pas de la transparence ça c'est de la ça c'est la liberté de chacun de partager ses opinions moi je trouve ça intéressant je dis pas que ça allait pas de se dire ah ok il a cette vision là du coup parce que du coup ça peut comprendre plein de trucs qui parlent d'un projet d'une analyse ce que je veux dire c'est qu'il a le droit comme il a le droit de ne pas c'est à quelqu'un qui ne me parle pas de ses idées politiques il est pas moins légitime que quelqu'un qui va en parler et je vais pas le penser moins transparent par contre tu peux moins essayer de lire le sous-texte en gros de quand il ouais mais en soi je vais te dire que tu connais quelqu'un je sais on est d'accord ce que je veux dire c'est que je vais pas reprocher un influenceur de pas se positionner par exemple au moment des élections législatives dans lequel il y avait vraiment c'était soit t'étais tout tout sauf l'extrême droite soit un peu plus nuancé bon quelqu'un qui prend pas position je vais pas de facto me dire soit c'est un fragil tu vois il a le droit de ne pas se positionner moi c'est pas le souci de prendre position mais c'est de râler qu'il la prenne non alors râler qu'il la prenne je peux comprendre que certains râlent soit parce que c'est pas intéressant pas étayé pas abouti alors qu'en crypto il était étayé abouti donc on voit une différence je peux comprendre soit c'est et ça c'est la liberté de chacun comme tu le disais si moi je suis un créateur A qui me plaît pour son contenu B et qui vient me parler d'un contenu C qui ne me plaît pas et que ça prend le pas sur son contenu crypto que j'aimais bien je l'unfollow l'affaire elle est réglée c'est risqué de prendre position parce que derrière c'est un risque comme je disais c'est pas tant tu parlais d'opinion est-ce qu'ils pensent pareil que moi ou pas c'est ça n'a rien à voir il y a plein de gens que je suis que j'aime bien leur contenu crypto et tout qui des fois je trouve qu'ils ont des techs terribles sur twitter mais c'est pas pour ça que j'ai les unfollow c'est à partir du moment où le contenu pour lequel je ne les suis pas passe au dessus de là pourquoi je les suis en fait tu vois mais on l'a vu avec Squeezie de toute façon quand il avait pris partie il s'était fait arracher un petit peu enfin il avait perdu il a pris un take pour reprendre ton terme qui est quand même assez consensuel il a appelé à voter contre l'extrême droite c'était pas non plus le parti pris le plus risqué Thibaut Nshape à l'inverse a appelé à voter pour qui vous voulez lui il a voté Macron finalement mais lui au contraire il a eu une position qui était moins on va dire je crois que lui il a rien dit il a attendu la fin des élections il a pas quand même fait un poste par un moment en disant voter pour qui on voulait c'est juste qu'il a dit que lui avait voté Macron après parce qu'on lui avait on l'avait suspecté d'avoir voté Le Pen et qu'il a voulu remettre les pendules à l'heure mais ce que je veux dire c'est que lui avait pris plus de risques puisqu'il avait dit voter pour qui vous voulez vous voyez où on en est alors que Squeezie avait juste dit en gros voter tout contre sauf l'extrême droite ou les extrêmes il a pris un billet qui ? Squeezie a fait non faire ça non parce qu'en fait en gros c'est quel est l'intérêt pour lui de faire ça ? son intérêt il est évident c'est à dire que lui il représente parce qu'il a du vernis à ongles parce qu'il reçoit tout la doxa médiatique etc il a intérêt à partager cette idéologie là et d'ailleurs sans doute qu'il la partage sincèrement moi je bossais avec lui à l'occasion d'un événement au Mans et c'est un mec absolument adorable et je crois qu'au fond de lui les mecs de droite ne sont pas adorables il est quelqu'un si mais en tout cas je pense qu'il le pense sincèrement mais c'était dans son intérêt de dire à sa communauté vous inquiétez pas je suis contre les extrêmes Thibaut Henshep lui finalement je pense qu'il a dû se dire votez pour qui vous voulez et de toute façon il a toujours été un peu plus polémique mais bon là on part sur d'autres d'autres sujets mais why not on va transformer le chat en Twitter en vrai moi je suis chaud pour parler de 4h de ça qui disait comment ça le crypto Twitter français c'est plus de gauche non c'est vrai j'ai ce sentiment là mais attention c'est surtout que moi je te le dis j'ai pense quand j'ai fait mon tweet je me suis dit vas-y tu vas prendre une vague de haine gros mais sois préparé toi tu aurais dit l'inverse tu aurais dit un truc du genre ouais mais bon il y a un problème avec l'immigration en France là par contre ouais ouais parce que mais à tort j'ai pris mais clairement j'ai pris une vague d'amour parce qu'en fait ça m'étonne pas ceux qui m'ont soutenu sont en fait ceux qui sont saoulés par les trucs vraiment extrêmes parce que mon tweet même si je dis que je vote à gauche il est pas extrême gauche je vote à gauche après est-ce que l'extrême c'est pas de dire qu'on va taxer à 90% au-delà de 400 000 ça c'est un autre sujet non mais c'est un autre sujet c'est ça l'extrême non oui mais dans mon tweet je dis justement que c'est pas le meilleur choix pour moi mais bref je parle de plus de social j'ai eu une vague d'amour vraiment de gens qui disent ça fait du bien de voir quelqu'un qui est comme ça et tout et j'ai eu plus de riche que le tweet de good value tu la rassures ouais en fait je m'attendais pas du tout à ça vraiment quand j'ai vu les déjà quand tu fais un post twitter et qui marche tu le vois direct tu sais déjà que le truc qui va exploser là je poste mon truc et genre juste j'actualise pour voir que le tweet est bien parti et il y a déjà 25-30 j'aime ça fait 30 secondes qu'il est sorti de twitch je fais il était en plus il était 22h 23h j'étais dans mon lit j'étais en mode t'as accouché j'étais en mode putain les notifs qui vont arriver là et en fait non je me suis rendu compte qu'il y a je suis allé deux dans la crypto mais effectivement je pense qu'il y a une masse silencieuse vraiment de gauche dans la crypto quelle place crypto matrix eh ben moi entre 4 et 6 déjà tu ne le suis pas et là on parle du contenu twitter tu ne le suis pas moi je ne suis pas fan donc 6 hop compte twitter suivant j'aime même pas quelle heure il est avec tout ça moi j'essaie de t'inquiète ok t'es bon t'as pas à pouvoir tarder c'est plutôt futur il va nous falloir de la place en bas les gars non en vrai en vrai je vais être très honnête moi j'ai écouté certaines de ses vidéos je suis pas son twitter j'en sais rien mais sur tweet sur ses vidéos il y a 2-3 ans j'écoutais ses vidéos twitter parce que je trouvais qu'il était plutôt pédagogue en termes d'analyse tu sais des bollinger des trucs et tout moi j'y connais rien mais il était bon là dessus après il y a eu des dramas mais en termes d'éducation à l'analyse technique moi j'avais pas trouvé ça déconnant moi c'est 7 non j'adore je le connais pour l'ambiance soirée et tout j'aime bien Mathéo mais en termes de contenu sur twitter moi même sur twitter moi je regarde très peu ce qu'il fait sur youtube après il y a des podcasts avec Alan où il parle pas crypto justement donc j'en parle pas mais il y a plusieurs fois où en fait on sait pas les autres mais tu sais qu'à choisir j'aurais mis plutôt crypto futures en 6 et CM en 7 mais c'est trop tard c'est ça mais le truc c'est que toi qui fait du trading qui fait du coup un peu dans les techniques j'imagine des fois il fait non c'est zéro il fait des tweets moi quand je faisais la liste technique duo de mes 3000 abonnés quand lui en avait cent et quelques je lui disais mais tu peux pas dire ça en fait genre là en vrai j'y connais pas c'est donc en vrai il y a eu des trucs où il était d'accord avec moi tu vois dire oui t'as raison je devrais plutôt dire ça comme ça et tout je te fais conf là dessus parce qu'en vrai moi j'ai pas des mots je sais absolument pas ce qui passe sur twitter par contre sur youtube je rejoins ce que je disais sur alan il essaie de couvrir un peu les deux côtés et c'est très pédagogue et enfin ça va tu vois genre c'est pas ajouté pour moi c'est logique ce qu'il dit je te fais confondre surtout que je le mettrais pas au dessus de monnerre c'est ça surtout ouais mais en fait je crois qu'on a visé trop bas et j'attends de voir les autres parce que pour l'instant c'est pas ouf c'est roman qui a fait le classement merci roman 8h suivant monsieur TK bon alors là c'est du 2-3 toi t'es fan de TK c'est très bon dans ce qu'il fait il est très pédagogue il fait il a eu très peu de drama de sponsor machin non non TK c'est quelqu'un de très bien pour moi alors moi j'ai je ne sais à part que je crois il fait du mining ouais si je l'ai vu dans 2-3 interviews et je crois que c'est un gars bien je le connais pas plus que ça donc je te fais conf je te laisse le placer en vrai je veux pas dire de bêtises il y a toujours les trucs d'après moi je mettrais en 2 TK allez vas-y ça me va inshallah on twitter suivant d'arc-émi à émis les polémiques on le met en 4 je comprends je comprends moi je l'aime bien mais on peut pas le mettre dans le top 3 non il est comment on dit il est il est tranchant il est pas consensuel l'inverse de consensuel il est bon bref t'as compris pour moi le classement c'est le climat c'est ça que je voulais dire pour moi le classement donc en 4 sur 7 c'est bien le mec qui apporte le plus de valeur c'est ça qui apporte le plus de valeur pour moi c'est ça le classement on va pouvoir changer des trucs alors il faudra peut-être changer parce que moi c'était ouais il y a de la valeur mais au pire on change après vous avez le droit de changer avec un twitter suivant goku ah j'aime bien moi j'aime grosse valeur goku mais en fait c'est ça le problème avec leur truc de merde c'est loin si on le met en 3 c'est qui le 1 c'est qui derrière si on met le coup mais en fait à mon avis je pense s'ils nous sortent un cryptique tu veux pas mais je pense que je pense que le dernier ça va être un taulier parce que je sais pas si t'as remarqué mais il y a quand même une progression intuitive dans le choix mets le en 3 parce que moi j'aurais mis en 2 mais trop tard parce que moi j'aime beaucoup goku et bien vous serez content du cryptique du dernier c'est sadek sadek on a le droit de changer après attends juste disclaimers je ne cautionne pas du tout ce comment on appelle ça Twitter non ce rating ce classement je ne le cautionne pas non 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 c'est vous qui avez fait je viens d'arriver j'ai vu de la lumière non non c'est impossible de laisser ça comme ça non non je viens d'accord non mais c'est vrai c'est vraiment pourquoi sadek c'est quoi je le reçois bientôt dans l'émission mais parce que et j'ai vraiment envie de savoir son point de vue et pour le coup je dis pas qu'il apporte pas de la valeur je dis juste que il est là depuis pas trop de temps jusqu'à présent il a plutôt chill de façon un peu vulgose des trucs un peu vulgose j'attends de voir quoi il ne mérite pas la première place il a fait plein d'interviews de TikTok en disant je ne suis pas là pour scanner je ne suis pas là pour machin je ne suis pas là pour faire de l'oseille j'en ai déjà machin ouais mais il a apporté de la valeur mais la valeur qu'il a apporté elle est un peu c'est un peu du oui regarde juste l'historicité tu vois tous les autres ils sont là depuis entre 5 et 10 ans puisque Emile est là depuis 10 ans en 2014 il était là et là sadek est là depuis quoi un an après rien après moi j'ai envie de dire j'ai pas trop digué non plus mais ça me choque pas de ouf sadek en un en un non si si moi je suis tout à fait d'accord on y va on va vous laisser avec votre classement non non par contre écoute ce que je veux dire par rapport à un Thibaut Garcia je ne sais pas c'est qui un mec de télé-réalité qui tu pourrais me dire un Kev Adams des trucs comme ça qui arrivent et qui osent parler de crypto alors qu'ils n'ont jamais fait de crypto alors que sadek ça se voit qu'il a envie de tourner et il prend le chemin de vas-y je viens je fais des interviews je parle avec les gens j'essaie de connaître le truc et ça se voit qu'il n'y a pas que du name dropping de projet et qu'il essaie quand même d'acquérir des connaissances même si ce qu'il partage c'est basique pour nous il essaie quand même de faire un move qui est pas trop dégueulasse tu vois en vrai ok sur ça en phase avec ça bon allez on vous laisse l'occasion de le remettre dans le bon sens allez-y on le fait pas on fait en termes de valeurs apportées là il est trop pourriez donc en premier tu veux le petit doigt pour le grand public goku son contenu il y a que c'est le grand public c'est régulier en deux je te laisse tk c'est pas un truc qui nous sert à nous mais en termes de mining non mais j'aime bien non non bien sûr les gens qui disent ce qu'on peut faire c'est mettre monnera parce que franchement c'est pas mal et après et mi on laisse en 4 pour le côté clivant tu peux mettre monnaie radar en 3 ensuite on met emmy alors qu'est-ce qu'on fait les deux traders et de sadek bah à la limite en fait le truc c'est que si on parle de valeur du coup maintenant futur est toujours actif crypto matrix les plus en fait ok donc je mettrai futur avant matrix après sadek sadek en dernier parce que forcément en termes de valeur nulle mais il est là depuis pas longtemps et pour le moment ce qu'il a partagé c'est pas non plus transcendant moi j'assume ce moi j'assume ce classement j'assume ce classement aussi et bien sûr les gens qui disent ouais pourquoi sadek il est pas en France devant 10 000 téléspectateurs j'allais dire j'assume ce classement bravo non bien sûr les gars que sadek il est là pour faire du blé je ne l'ai jamais rencontré c'est pas mon pote ou quoi que ce soit mais bon j'essayais de défendre entre eux et combien il y a des mecs ça se voit que c'est des grosses cas mais moi j'aimerais beaucoup il essaye de faire bien moi j'aimerais beaucoup qu'on me donne ses adresses voir s'il est vraiment legit tu vois ouais je vois le problème c'est que pareil il est très virulent quoi tu vois sur twitter tu lui dis un truc qui lui bouleva il va t'insulter tes grands morts en fait ça faut pas ça faut pas s'attacher à la forme oui il y a des gens qui veulent suivre dark emmy c'est quoi son c'est dark slash emmy slash underscore dark underscore emmy underscore dark quoi voilà voilà